Bonjour à tous, donc Laurence Paillet, je suis la directrice de l'Institut français d'Edimbourg et consul général accessoirement et j'ai le grand plaisir de vous accueillir ce soir pour célébrer à notre manière la semaine de la francophonie et la veille de la journée de la francophonie qui sera demain le 20 mars à travers le monde, donc 300 millions de francophones répartis sur les cinq continents qui pendant une semaine voire un mois célèbrent cette belle langue que nous avons tous en partage et pour célébrer ce bon moment nous avons eu la chance et l'honneur de pouvoir vous proposer d'entendre et d'échanger avec Incoli Jean Bofané que je ne présente pas et nous avons en plus la grande joie d'accueillir Deborah Cayembe qui est la nouvelle rectrice de l'Université d'Edimbourg et je les remercie vraiment très chaleureusement tous les deux de leur disponibilité, d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Pour vous les présenter et je le remercie aussi, c'est un ami et quelqu'un avec lequel nous travaillons étroitement, Edouard Nott qui est à l'Université d'Edimbourg mais qui représente également la Wallonie, n'est-ce pas Edouard, je ne me trompe pas ? C'est une coopération, allez on va dire que c'est une belle coopération franco-beige que nous vous proposons ce soir. Edouard, je te cède la parole pour que tu nous présentes nos invités. Merci à tous. Merci beaucoup, merci beaucoup Laurence. Donc en fait c'est surtout une collaboration cette année entre l'Université d'Edimbourg et l'Institut français. La Fédération Wallonie-Bruxelles n'intervient pas directement mais effectivement je suis co-directeur du Centre de recherche francophone belge avec ma collègue Suzy Benbrigg et donc nous avons des liens très étroits avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'est un grand plaisir pour moi de vous voir tous réunis, d'avoir répondu à l'appel en grand nombre et c'est surtout un grand honneur d'avoir parmi nous Incoli Jean-Bofane et Déborah Kayembe, rectrice à l'Université d'Edimbourg. Alors si vous voulez bien je vais commencer par présenter Jean-Bofane et Déborah Kayembe et ensuite je passerai la parole à Déborah qui souhaiterait nous dire quelques mots et ensuite nous continuerons avec le dialogue et les rencontres avec Jean-Bofane. Donc voilà la jeunesse de cet événement, en fait c'est la première année que nous enseignons Congo Inc. dans le cadre du cours de Exploring Belgian Identities au département de français et de francophone studies et donc voilà via les contacts avec la Belgique j'ai eu la possibilité de contacter Jean-Bofane qui a répondu directement présent à l'appel donc un grand merci. Et puis l'actualité a fait que nous avons appris quasiment au même moment la nomination de Déborah au poste de rectrice de l'Université d'Edimbourg donc c'est vraiment un événement historique c'est la première c'est la troisième femme qui occupe cette fonction depuis 1858 je pense en tout cas dans ces eaux là et alors surtout c'est la première femme africaine à occuper ce poste donc c'est une grande fierté évidemment pour tout le monde pour les francophones pour les congolais évidemment mais aussi pour le département de French and francophone studies c'est une première que nous avons une rectrice francophone donc pour présenter brièvement Déborah je vais pas revenir en détail sur sa carrière qui a sans doute été déjà très médiatisé dans la presse française dans la presse belge dans la presse congolaise même le journal du vatican on parlait de la nomination de Déborah donc c'est vraiment un événement mondial tout à fait inédit donc Déborah à l'heure actuelle vous êtes rectrice depuis le début du mois de mars mais avant ça vous étiez avocate en Écosse d'origine congolaise bien évidemment vous êtes spécialiste des droits de l'homme et alors vous êtes aussi devenue récemment en Écosse une militante une activiste anti racisme pourrait-on dire vous avez lancé la célèbre Marche for Freedom qui s'est traduit par un dialogue vous avez souhaité nouer un dialogue avec les citoyens écossais suite à des difficultés racistes que vous avez expérimenté vous et votre famille et donc ça a vraiment marqué les mentalités en Écosse vous êtes né à Kinshasa et vous êtes diplômé en droit de l'université libre de Kinshasa vous avez été avocate à partir des années 2000 et membre du barreau congolais et donc vous vous êtes très fort intéressé aux questions des droits de l'homme au Congo et ensuite vos missions vous ont amené à travailler sur des dossiers difficiles et pour des questions de sécurité vous avez été contraint de quitter le Congo vous avez demandé l'asile en Angleterre vous êtes arrivé en Angleterre et finalement vous avez opté pour l'Écosse où il était beaucoup plus facile pour vous de continuer d'exercer directement vos professions votre profession d'avocate et de travailler de continuer à travailler sur les matières des droits de l'homme et vous avez siégé au conseil écossais pour le droit des réfugiés donc voilà je vais pas m'étendre davantage mais en tout cas un grand merci Déborah d'être parmi nous c'est vraiment un grand honneur et bravo bravo pour votre nomination et bravo pour le travail que vous avez accompli en Écosse c'est remarquable alors voilà je vous cède la parole merci merci Édouard et parmi les deux premières félicitations que j'avais reçu au moment où j'ai été directeur je crois Édouard était peut-être le cinquième que j'ai reçu c'était quand même c'était quand même touchant pour moi donc grand merci parce que le francophone a réalisé à on peut parvenir à au cœur de l'Écosse on peut arriver au cœur des Anglais au milieu et ça ça marchait mais ce soir je suis émerveillée je suis épatée par Jean Icoli Bofané parce que je ne le connaissais pas et lorsque j'ai reçu la lettre d'Édouard je me disais je n'ai jamais entendu parler de ce monsieur je vais devoir comprendre qui il est je vais devoir comprendre ce qu'il fait alors c'est là que je découvre monsieur Bofané qui est né à Mbandaka en octobre 1954 en ce moment là c'était encore la république démocratique du Congo plus tard qui devient Zahir et finalement on peut vous identifier comme un kino congolais n'est ce pas voilà alors pour la plupart des congolais avec l'expérience de mon travail en tant que linguiste j'ai vécu pendant quinze ans l'expérience d'accompagner l'exode des congolais en dehors les congolais qui quittent le Congo et qui trouvent un autre pays qui choisissent et Bofané parmi eux je suis aussi parmi ces personnes par choix personnel ou contrainte ils choisissent de sortir et que que soit la manière dont ils sont reçus là où ils partent l'expérience que j'ai dans mon travail par rapport aux États-Unis là où j'ai aux États-Unis là où j'ai inséré j'ai conduit à peu près un million d'interview des congolais en 15 ans qui voulaient s'inscrire aux États-Unis là je rencontrais des congolais qui ne savaient ni lire ni écrire et qui devaient habiter à Washington DC c'était choquant pour moi pour moi c'était une vie condamnée des personnes qui ne savent ni lire ni écrire habiter sur Washington DC et c'est comme ça que je vois encore Bofané qui en 1993 le Congo est instable les Zahir est instable c'est l'instabilité la plus totale la guerre est en nos portes Laurent Désiré Kabyle est à point de venir et monsieur Bofané quitte choisi de s'installer en Belgique est-ce que je en ce moment-là je réfléchis je me dis est-ce que ce monsieur se dit est-ce que parce que plus tard lorsque je lis il gagne le prix africain de la littérature quand il écrit alors je lis les titres c'est quoi bibi et les canards j'étais sans papier j'étais j'étais vidéo i was a bouncer in a night j'ai eu mon premier prix littéré quand j'étais là personne me connaissait et je disais rien à personne pourquoi les lions n'est plus le roi des animaux ça ça c'est une raison si vous étiez à Kinshasa Mobutu allez vous fusiller voilà donc beaucoup de gens peut-être pouvaient lire le titre mais pour une congolaise avertie comme moi c'était un titre dangereux très dangereux très dangereux très alors l'activisme ne peut pas seulement appeler les gens dans la rue ou de protester dans la rue mais l'activisme politique c'est aussi écrire des sujets qui disent ah Mobutu le grand lion il n'est plus le roi des animaux ça c'est l'histoire c'est c'est très intéressant et lorsque je regarde je vois je continue à lire quelque chose sur lui et il ya quelque chose qui me frappe il dit mathématiques congolaises oui oui alors toutes ces choses lorsque je les lis et je découvre un individu qui tout simplement voulait se retrouver dans un cadre où il pouvait s'exprimer librement et qu'il ne voulait pas être dans même dans sa chambre dans le dans ses quatre murs tout ce qu'il écrivait il voulait sentir la liberté tout autour de lui et cette liberté qu'il donne le public et qui enrichit et qui exprime la réalité de la vie au congo de ses leaders politiques et c'est ce que je découverte et c'était et pour moi c'était trois jours j'ai passé mon temps à lire quelque chose sur lui c'était très très intéressant j'espère que ce soir je vais apprendre encore un peu plus sur lui à toi merci beaucoup merci beaucoup d'un beau c'est pas n'importe quel endroit non plus c'est pas n'importe quelle université voilà donc je suis je suis là et on avance on essaie de faire nos chemins et voilà on passe je passe par édimbourg voilà je vais essayer de laisser un message et et continuer la route voilà voilà merci beaucoup débora c'est c'est magnifique ce témoignage et c'est c'est très touchant de voir combien vous êtes touché par la découverte de jambofane donc je vais je vais simplement très brièvement rappeler le parcours de de gens surtout le parcours littéraire donc voilà vous êtes né en 54 dans la province de l'équateur et puis six ans plus tard vous êtes catapulté en belgique en raison des événements liés à l'indépendance mais puis finalement vous retournez à kinshasa où vous allez travailler notamment dans l'édition de la communication en 93 93 comment dire en belgique vous revenez en belgique et alors c'est à partir de 96 96 que vous vous lancez dans dans l'écriture et ça peut-être qu'on pourra en parler qu'est ce qui déclenche qu'est ce qui vous qu'est ce qui vous fait entrer dans le processus d'écriture puisque vous avez déjà un certain âge à cette époque et donc vous commencez avec pourquoi le lion n'est plus le roi des animaux et beaucoup ont considéré que ce livre c'était le livre qui annonçait la fin de Mobutu et directement ce livre remporte un prix le prix de la critique de la communauté française de belgique et à cette époque comme vous le dites vous travaillez dans une boîte de nuit et vos collègues vous découvrent écrivain vous aviez gardé ça caché ensuite vous continuez en littérature jeunesse toujours avec bibi et les canards et puis en 2008 c'est le premier roman mathématiques congolaise qui vous autre prix en belgique francophone en 2014 vous continuez avec un deuxième roman congo ink et on va peut-être plus attarder à ce roman ce soir congo ink le testament de bismarck qui vous voudra le grand prix du roman métis et surtout le prix des cinq continents de la francophonie c'est un prix très très prestigieux je pense que jamel de houd a aussi reçu ce prix le votre collègue congolais alain mambanco a reçu également ce prix en 2005 je pense et bien d'autres donc c'est vraiment un grand honneur pour pour nous de vous avoir parmi nous ce soir et alors en 2018 sort la belle de casa qui a déjà été très acclamée par la par la presse et qui est en cours d'adaptation cinématographique donc donc voilà et actuellement vous êtes dans le processus d'écriture de votre prochain roman donc donc peut-être que pour pour commencer la rencontre et la discussion vous pourrez peut-être justement nous dire comme comment vous en êtes arrivé à vous mettre à l'écriture je ne sais plus je suis très très nul en maths mais vous aviez plus de 40 ans près de 50 ans quand vous commencez à écrire des romans comment ça s'est passé cette rencontre avec la littérature et surtout avec l'écriture d'abord il ya d'abord une rencontre avec la littérature il faut dire que l'actualité littérature pour moi elle est c'est pas d'abord la lire c'est un loisir si on veut mais c'est c'est même pas un loisir je peux même pas appeler ça c'est la réflexion c'est de l'échange et la littérature chez moi a commencé de façon un peu la lecture et la littérature ça a commencé de façon traumatique chez moi ça va commencer comme ça parce que c'est c'est gentil et tout ça non tout tous les deux j'ai commencé à lire à la fois j'allais dire la faveur d'une guerre à cause d'une guerre j'ai commencé à lire à 64 il y avait la rébellion mouliliste au convoi 64 il y a la rébellion mouliliste moi j'ai un frère et une soeur ils sont petits un jour papa il vient chez moi j'avais 64 j'avais dix ans donc il me dit écoute écoute gens fouiller avec trois enfants c'est compliqué on va et ton frère et ta soeur en belgique tu restes avec nous on habitait guémen dans le nord ouest du convo et à ce moment la rébellion mouliliste était à l'isala ce qui était à l'époque il y avait des routes et tout donc c'est une demi-journée de voiture de l'isala jusqu'à guémen donc les rebelles la guerre était à la porte de la ville et papa et papa et les maman on voit mon frère et ma soeur en belgique je reste tout seul je reste tout seul donc forcément je me retrouve tout seul le papa il commence à avoir des remords en disant mon pauvre petit c'était pas évident et il a commencé à me raconter des histoires pour un peu me faire sortir de la guerre de l'angoisse parce que c'était c'était la nuit la nuit les moulilistes rentraient dans les villes la nuit quand vous dormez vous rêvez le matin et la vie la vie a changé les soldats gouvernementaux étaient tués tout le monde et puis la ville est entrée les mains des rebelles pendant deux trois jours ils seront très gentils et puis à un moment donné ils vont commencer à faire à organiser les tribunaux populaires et puis à partir du troisième quatrième jour et puis ça va être les exécutions en public c'est les exécutions sommaires donc c'était la nuit était l'angoisse c'était le temps frontière le temps charnière entre le la guerre et la barbarie et la paix dans les nuits étaient compliqués donc le vieux il me racontait des histoires il dit bon il était pas sûr que j'avais lu que j'étais capable de lire un bouquin j'avais 10 ans donc il me lisait les histoires il me lisait il a commencé il a mis les nuits et c'est automatique parce que c'est cher azad a eu la vie sauf grâce en racontant les racontant pendant mille et une nuits toutes les histoires d'ali baba de cher azad toutes ces histoires là ça durait mille et une nuits et papa faisait la même chose il a comme ça me raconté des histoires tous les jours il me racontait puis s'arrête tu vas dormir tu as envie d'entendre la suite et c'était tous les jours comme ça il n'y a pas d'électricité là bas il n'y avait pas d'électricité donc c'était avec des lampes mais c'est les grillons tout ça c'était bien on habitait à côté d'une plantation d'un noël un politicien congolais son père plutôt les grands-pères la famille ben on habitait juste à côté de la plantation et donc moi j'ai bon ça a duré quelques temps ça a duré quelques temps et puis un jour il a quand même dit écoute lis il m'a amené il m'a amené plutôt devant sa bibliothèque et c'est un mur avec des livres il me dit écoute lis il me dit de lire et moi je passais tous les jours devant cette histoire cette espèce de mur avec ce mur qui est habité par la connaissance quoi c'était pas c'était pas un mur comme les autres murs de la maison c'était un mur tout à fait spécial pour moi c'était des bouquins quoi il y avait des bouquins et moi je passais tous les jours devant et j'ose tu peux pas toucher à des choses comme ça c'est des choses un peu sacrées donc tu touches pas tu passes et puis ça pas pas et puis il me dit lit et parmi tous les auteurs que je voyais là il y en avait un qui me qui m'avait particulièrement touché il y avait tout le monde là il y avait george le centre il y avait flaubert il y avait zola il y avait tout le monde était là hugo balzac les faulkner steinbeck tous je les regardais comme ça de loin et puis il me dit choisis et moi parmi tous ces gens là il y avait un gars qui s'appelait zola zola en kikongo ça veut dire amour c'est une langue de chez nous dans une langue d'un des peuples de chez nous chez les bas congo ça veut dire amour c'est zola et le livre s'appelait comment nana nana dans mathématiques congolaise mon premier roman il y a un personnage qui s'appelle nana bakali parce que c'est un nom de chez nous donc quand je vois zola nana je dis c'est un congolais mais nous sommes en 64 on a eu l'indépendance quatre ans avant comment donc moi c'était un fantasme je dis ce mec c'est un congolais quel est ce congolais qui a réussi à vaincre la langue et à se hisser tout en haut des étagères de papa moi je trouvais ça je dis papa je veux je veux ça le zola avec nana je commence à ouvrir vous savez à dix ans vous lisez une histoire de nana une histoire de filles de filles de joie légère pulpeuse elle m'obsède jusqu'aujourd'hui cette femme cette rousse là comme ça un peu ronde et puis et je commence à lire une page je suis arrivé je crois à une page et demie et je me rends compte qu'on est à paris je dis putain l'arnaque l'arnaque quoi c'était vraiment c'était c'était une arnaque j'ai trouvé ça j'ai dit putain les français m'ont roulé une fois de plus on me roule mais pour ne pas être vaincu tout ce qui me restait à faire c'était de terminer le roman et je termine le roman après ça j'ai lu tous les rougons macas j'ai lu tout zola j'ai commencé la littérature avec zola la lutte la lutte des classes et des choses pareilles germinage je disais ça tout petit j'ai lu tous les zola quand il papa vu que c'était beau il dit tiens prends les rougons macas là il y en avait je sais pas combien et donc on est bon je suis parti là dedans et je suis parti dans dans tout ce que tout ce qui peut nourrir un enfant et et le temps passe j'aime beaucoup j'aimais j'aime la littérature et tout puis à un moment donné il a fallu quand même et puis mais je pensais jamais écrire c'est à dire pour moi toutes ces choses étaient tellement immenses c'était tellement magnifique merveilleux dans le vrai sens du terme que 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 je je écrire non lire oui j'étais un lecteur privilégié je me je me je me délectais plus que quiconque donc c'était parfait jusqu'au moment où le génocide du rwanda éclate là moi je viens de débarquer du congo j'ai tous mes traumatismes et demandons vous voyez déjà 1960 parce que je suis arrivé en europe ici trois fois j'arrivais trois fois et trois fois je suis jamais arrivé en disant ça a jamais été les enfants on va en europe ou bien que moi je disais à mes enfants les enfants partent en belgique non ça s'est jamais arrivé comme ça ça a dit trois fois nous on a quitté la quatrième fois mes enfants ont quitté et la cinquième fois moi j'ai quitté le congo donc cinq fois on a fui le congo et c'est terrible maintenant mais à mon âge je me rends compte à l'époque j'ai anecdotique mais à mon âge je trouve que c'est terrible donc la 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 l'indépendance éclate on fuit on arrive en belgique on revient à 63 63 on est là 64 la guerre la rébellion celle dont je vous parle 65 on quitte le congo on fait des études et tout en belgique 83 je me dis bon chez un grand garçon 29 ans je rentre et j'ai fait mes études et tout je rentre au congo je rentre au congo qui était le zaïr 91 sa sautent dans tous les sens la légion étrangère débarque à kinshasa ils prennent tous les étrangers ma mère qui est인us en belgique mais dit a kinshasa profite de son passeport belge pour extra 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 puis tré mes enfants et donc deux ans après les deuxièmes pièces de kinshasa et donc je suis je suis pas j'ai suivi mes enfants donc ça a toujours été j'avais ces histoires là j'arrive complètement suis je suis pas bien je suis pas bien je suis pas bien c'est à dire la terre n'est pas bien le zaïr n'est pas bien mais la terre mon plus n'est pas bien parce que vous êtes dans un pays où le peuple est martyr, mais il n'y a personne qui va vous sortir de cette situation. Dans les situations où le zaïr était arrivé à l'époque, toutes les ambassades ferment, plus personne ne peut sortir du pays. Quand ça tire dans tous les centres dans la ville, de l'autre côté, il y a Brazzaville. Les Brazzaville, il y a des blindés devant et on tire sur les pirogues. Donc, vous êtes prisonnier chez vous. Donc, quand j'arrive ici, je parviens à m'échapper que j'arrive ici, je suis mal par rapport aux autres qui ne m'ont pas vu, qui ne nous ont pas vu souffrir. Comme aujourd'hui, on regarde de loin les Syriens et tous ces gens-là, un peu de loin. Et puis, avril 1994, le génocide du Rwanda éclate. Et c'est là que le génocide du Rwanda éclate, ce n'est pas le génocide en lui-même. C'est-à-dire, il y avait eu, je débarque, je suis arrivé en juin 1993, avril 1994, le génocide éclate. Et j'arrive et je vois des intervenants. Je suis ce massacre pendant 100 jours, comme tout le monde. On voit les gens découper les autres à la machette. Il y a des intervenants qui débarquent. Je vois des messieurs, université Intel, chercheur là-bas, université Intel, chercheur là-bas, chercheur là-bas. Et en dessous, c'était écrit africaniste. Moi, je dis, mais c'est quoi ? Moi, je viens du Congo, donc pour moi, un africaniste, c'est quoi ? Et je me dis, bon, c'est des spécialistes du Congo, mais je ne sais pas, l'Université de Louvain, ULB, il y a quand même des intellectuels rwandais qui peuvent parler de la situation. Parce qu'on parlait de nilotique, de bantou. Soit-donc, les rwandais sont nilotiques. Moi, je suis bantou, d'après certains. Moi, je voudrais bien savoir comment est-ce qu'on dit nilotique en Kini Rwanda ? Ou comme on dit nilotique en Tanzanien. Le jour où il y a un Tanzanien ou un Hwandais, on me dit, ouais, nilotique, on dit comme ça. Je pense, je prendrai le mot nilotique. Donc, ça veut dire, je me suis dit, il est temps, nous devons prendre notre histoire en main, nous, les Africains. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire. C'est là que j'ai écrit pourquoi le lion n'est plus le roi des animaux. Il est sorti en 96. Moi, j'ai le site 94. Ça a été comme une espèce d'urgence. J'ai écrit ce truc. Mais je ne voulais pas parler aux adultes, en fait. J'avais, parce que les adultes, quand je parlais des pièges de Kinshasa, commencent à tirer dans tous les sens. Comment moi-même, j'ai dû prendre une arme et tirer sur les gens et me défendre contre les militaires pour que ma femme ne se fasse pas violer toutes les femmes du quartier. Donc, persécution, c'était comme, je racontais une histoire, comme si je débarquais de la lutte. Dans les adultes, je dis, mais il y a les enfants. Les enfants. Parce que, c'est ça, pourquoi le lion n'est plus le roi des animaux, c'est une parabole sur la dictature et la préservation de la démocratie. Et pourquoi je voulais en parler aux enfants ? Parce que la démocratie est fragile. Il y a un gars qui s'appelle Hitler qui est arrivé là. Il a hissé un coup d'État dans les années 20, ça n'a pas marché, on l'a mis en taule, il est revenu après, grâce au suffrage universel, il est arrivé au pouvoir. Donc, moi, je sais que la démocratie est fragile. Je veux parler aux enfants, aussi des adultes, j'ai l'impression que je sors de la lune. les enfants, peut-être, ils vont percevoir et il faut leur dire. Et c'est pour ça que j'écris « Pourquoi le lion n'est plus le roi des animaux ? » Effectivement, le bouquin est sorti. Un journaliste allemand prédisait, parce qu'il est sorti, je crois, en Allemagne, il y avait un article en septembre 96, et oui, le journaliste allemand, il dit, voilà, en lisant ce livre, mon bout, tu dois savoir que son pouvoir est arrivé à sa fin. Un mois après, le 25 octobre, Camilla est au Congo. Il était au Congo. Donc, ce sont ces choses. On ne veut pas jouer les prophètes, mais on veut seulement qu'on entende mon témoignage. Moi, je joue les témoignages des autres aussi. Les témoignages, les alertes, il faut être là. Et ça a commencé comme ça. Donc, c'est ce génocide et cette rébellion, cette guerre de rébellion qui est en 64, et ce génocide 30 ans plus tard, 94. C'est ça qui est qui… Bon, et il se fait que, bon, il semble que je savais écrire et ça a été mon bonheur, disons. Et je ne voyais pas d'autres médias parce que moi, j'étais publicité au Congo. J'ai fait un peu une édition, mais c'était une édition satirique. Je faisais des bandes dessinées satiriques contre le gouvernement. Bon, donc c'était très, très dangereux. Je ne faisais pas encore la littérature, mais je ne vois pas d'autres médias que je vous disais. Dans mon quartier, là-bas, j'ai essayé la Kalachnikov, mais ce n'est pas vraiment le bon médias. Je crois que la littérature, c'est… Je ne vois rien, rien, rien de plus fort que ça. Parler de 6 millions de morts comme on a eu au Congo, comme on a eu pendant la Shoah, c'est très… On n'imagine pas, on n'imagine pas, on ne voit pas. Nous, les écrivains, on essaie de mettre en scène un personnage, deux personnages, et un personnage, vous voyez. 6 millions, vous ne verrez pas. Mais un, vous verrez. Pendant 300 pages, vous verrez. Vous finirez par voir. Et tout le but de Congo-Yense, de mathématiques congolaises, ou pourquoi le lion, ou même Bibi et les canards qui parlaient des migrations, c'est cela. Bibi et les canards, c'est les migrations. Pourquoi est-ce que nous, on trouve normal que les canards sauvages quittent l'Europe pour aller dans le sud ? Mais quant à Kosovar, parce qu'à l'époque, il y avait les guerres du Kosovo, moi-même, j'étais dans cette fuite et il y avait la guerre du Kosovo, mais on ne comprenait pas pourquoi les Kosovars descendaient ici. Et les bosniaques, on ne comprenait pas, alors que... Et donc voilà, c'est des choses qui me touchent, qui me... C'est une réalité qui est là. Et moi, je ne suis pas venu à la littérature pour rigoler, quoi. Je ne suis pas venu pour juste faire des belles phrases et pour... Non, il y a autre chose que ça. Évidemment, la belle phrase, le véhicule littéraire, évidemment, mais il y a ce plaisir de l'art, évidemment. Il y a ce plaisir de l'art, mais l'art n'est conditionné par la réalité, par l'histoire des hommes. Mais justement, vous dites que vous n'êtes pas venu pour rigoler. Merci beaucoup pour ce témoignage. D'abord, c'est très, très... C'est très, très puissant et c'est très, très... Comment dire ? Touchant d'entendre votre témoignage et de voir comment un écrivain congolais arrive à justement lâcher la kalachnikov, comme vous l'avez dit, pour prendre la plume. Et donc, pourtant, dans votre littérature, malgré toutes les difficultés dont vous venez de parler et malgré le fait que vous venez de dire que vous n'écrivez pas pour rigoler, il y a énormément d'humour. Et donc, si on prend Congo Incorporated, le testament de Bismarck, c'est pour ceux et celles qui n'ont pas encore lu le livre, mais ne tardez pas à l'acheter, c'est un livre fantastique. Mais pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas encore lu le livre, c'est l'histoire d'un pygmé, Isogonga, qui va être amené à quitter sa forêt natale pour se rendre à Kinshasa. Et il y a un déclencheur principal, c'est dans la forêt, on va installer, près de son village, on va installer un grand pylône de télécommunication. Et puis, les circonstances vont faire qu'il va pouvoir voler, dérober un ordinateur. C'est une manière pour lui d'équilibrer un petit peu la dette coloniale à sa petite mesure. Et puis finalement, il se retrouve à Kinshasa et il va rencontrer des personnages très haut en couleur. Il va lui arriver une quantité d'aventures incroyables. Son but, c'est justement de... Il est mondialiste, Isogonga. Il est mondialiste. Et son but, c'est de devenir mondialisateur, d'oeuvrer à la mondialisation, de s'insérer totalement dans la mondialisation. Et donc, avec beaucoup d'ironie, vous décrivez comment ce jeune personnage qui est très attachant et qui pourtant est tout entier... C'est comme si son... C'est comme si sa personnalité était phagocytée par des idées liées à la globalisation. Il veut à tout prix faire du business, il va se retrouver dans... Le gars, oui, mais il est né dans la forêt, il a grandi dans la forêt, il n'aime pas la forêt. En fait, moi, j'ai des personnages comme ça qui ne sont en fait pas des gens... Lui, c'est un type qui veut... C'est un mondialiste. Donc, l'autre, dans Mathématiques Congolais, c'est un manipulateur politique. Mais ils sont sympas. Ils sont sympas, ils ont des drôles de vues, mais ils sont sympas. Et ça, c'est aussi un peu... On est dans la société de l'image, en fait. Et tout... N'importe qui qui a l'air un peu sympa, ah non, il est bien, qui est un peu populiste, qui sont un peu des discours faciles. Les personnes sont comme ça. Je le fais exprès quelque part. C'est un peu trouver des... J'aime bien le côté... Ça dit casser un peu les moules. Ce type, il est mondialiste. S'il était devant vous, en réalité, on ne l'aimerait pas. Mais voilà. Et puis, pourquoi est-ce qu'on rit ? On rit beaucoup, parce que... Nous sommes des rescapés. Nous sommes des rescapés. Nous sommes des rescapés. Et quand je vous parle de mort, je vous parle de choses terribles, mais nous, on échappe à ces choses. On a échappé à ces choses. Mais quand on... Vous savez, à la maison, quand on était petit, il y a des gens qui... Ça dit, il y a des soldats qui sont venus à la maison. Ils voulaient nous tuer. Ça, c'était la guerre d'indépendance. Parce que ma mère avait épousé un Belge. Donc, ils débarquent à la maison. Ils veulent tuer mon frère et ma soeur qui étaient l'enfant de ce monsieur. Pas moi. Mais ils voulaient tuer. Enfin, ils voulaient tuer tout le monde. Ils sont venus à la maison. Ma mère, elle a pleuré, pleuré pendant quelques temps. Il a pleuré. Dix minutes, un quart d'heure. Elle a supplié les soldats de ne pas nous tuer. Et puis, en fin de compte, quand il y en a un qui est rentré dans le magasin de papa et qui est sorti du magasin de papa avec une machette toute neuve. Parce qu'il y avait tout dans ces magasins. Alors, en province, là, c'était même pas à Guémena. C'était à Carawa, un peu plus loin, à 75 kilomètres de Guémena, en plein Chellenguatala. Donc, ils sont à la maison. Ils viennent nous tuer. Maman pleure, pleure, pleure. Elle supplie, elle supplie, elle supplie. Et quand elle voit ce type sortir avec la machette, on vendait tout dans ses magasins. Donc, elle voit cette machette, elle s'arrête de pleurer nette. Elle s'arrête de pleurer à l'époque, j'allais avoir 6 ans, là. Elle s'arrête de pleurer nette. Et regarde le mec. Ma mère, c'était une femme qui aimait beaucoup l'argent. Elle aimait beaucoup l'argent. Donc, quand elle a vu ce type avec la machette, elle a fait, mais toi, monsieur, là. Il dit, toi, tu rentres dans le magasin de mon mari. Tu prends la machette. Tu ne l'as pas payée. Et tu veux tuer ses propres enfants avec une machette que tu n'as même pas payée. Tu n'as pas honte, toi. Le soldat l'a regardée. Vous savez, en général, quand une femme parle beaucoup, c'est toujours, elle est folle. Quand un homme parle, ça va. Mais quand c'est une femme, c'est, ah, elle est folle. Et les soldats sont partis, messieurs-dames. Ils sont partis. Moi, j'étais tout petit quand j'ai vu la parole se délivrer. J'ai vu que, ouais, parler, c'est mieux que se taire. Et c'est pour ça que j'écris. Voilà. Il vaut mieux parler que se taire. Moi, je l'ai vu par A plus B, sinon je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Elle s'est fâchée. Elle a parlé. Elle a ouvert sa bouche. Et les militaires sont partis en disant qu'elle est égivrée. Et ils sont partis. Ils ont même oublié pourquoi ils étaient venus. Et, mais à la maison, quand nous, on parle de cette histoire, après ça, pendant les dîners de famille, là, quand on rique, on m'aime. Mais c'est tout un sketch de maman. Ça dit, maman, nous, on est pliés de rire. On est sortis de la mort. On s'est foutus de la... On se moquait de la gueule de ces soldats. Et pour nous, c'était des séances de fou rire à la maison avant échappé à la mort. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. Chaque fois que vous avez des victoires sur ces choses-là. Et puis, d'ailleurs, comment voulez-vous faire front à ces choses sans avoir ce sens de la dérision ? C'est du rire, mais c'est parfois du rire jaune. C'est clair. Mais il faut... Mais c'est de la dérision. C'est stupide. Je ne comprends pas, moi, un être humain qui se dit, moi, je vais tuer des millions de Congolais ou bien je vais tuer des millions de Juifs ou je vais décimer de la population. Moi, je ne sais pas. C'est des gens qu'on doit enfermer. Donc, quelque part, moi, je n'arrête pas de les traîner quelque part. Je les rends risibles. Je les rends risibles. Et ceux qui évoluent aux côtés d'eux, évidemment, ils vont rire. Et quand vous allez dire des histoires, évidemment, on va rire. Ils sont pitoyables. C'est juste ça. Et ces situations... Et que la vie dépasse tout. Et c'est pour ça que chez moi, c'est toujours... Quoi qu'il arrive, la vie dépasse tout. Et je l'ai vue. Je l'ai vue. Je l'ai vue à travers les... Quand on voit l'histoire de l'histoire personnelle de Déborah, c'est la vie qui... C'est la vie qui... Qui surpasse tout. Quoi qu'il arrive, malgré le parcours. Et c'est cela. Et ce n'est pas hors de portée. C'est pour ça, peut-être, qu'on rit beaucoup parce qu'il y a une question de... Il n'y a rien qui est hors de portée. Il n'y a rien qui est hors de notre portée. Il y a toujours... Évidemment, il y a toujours des... qui tombent en chemin, mais il n'y a rien qui est hors de notre portée. Je ne crois pas. Comme quand je me suis dit que je me mets dans la littérature. Quand je me suis mis dans la littérature, je... Il faut une foi terrible pour prendre quatre ans à écrire un roman et être sûr que sans savoir s'il va être publié, il faut être fou. Mais c'est ce que j'ai fait avec Mathématiques congolaise. Ça m'a pris quatre ans pour écrire cet ouvrage. Là, j'apprenais à écrire un roman en fait dans Mathématiques congolaise. Mais il faut être fou. Il faut avoir une foi inébranlable. Et ces situations-là sont des... C'est des leçons pour tous. Moi, moi-même, je me nourris moi-même de moi-même, de ma propre histoire. Si je suis arrivé là, demain, on s'est dit... Parce que les autres, ça ne s'arrête pas. Ils continuent dans la vie. Mais bon, on apprend à les surmonter. Et même si on est un peu désespéré, on est un peu pessimiste pendant un moment, mais on sait que... Et c'est ça aussi que le message que je voudrais toujours donner. Toujours donner. Merci beaucoup, Jean. Et c'est vrai que dans... Dans Congoing, par exemple, il y a un réalisme qui fait parfois... qui donne la chair de poule parce qu'il y a des scènes de violence inimaginables qui sont décrites de manière très crue. et pourtant, c'est justement... C'est justement... C'est quasiment toujours le rire qui l'emporte. Parfois, on pleure, évidemment, mais le rire l'emporte. C'est cette puissance de vie. Donc, ça donne... Bien que le style soit réaliste, l'énergie que vous transmettez dans le livre, on fait un peu une expérience hallucinante, un petit peu comme... Parfois, ça m'a fait penser à Garcia Marquez dans la mesure où on est pris dans les contradictions sont tellement énormes qu'on a l'impression effectivement d'atteindre une dimension où on se dit que finalement, oui, en l'homme, tout est possible. Il y a moyen de tout traverser. Et alors, dans ma thématique congolaise, ce qui est intéressant, c'est... Tu parlais de la... la nécessité de croire et d'être convaincu que tout est possible et du fait qu'il faut une foi considérable pour traverser tout ce que tu décris. Dans ma thématique congolaise, il y a un objet, c'est donc le héros principal, Célio, qui vit dans des quartiers trim de Kinshasa qui est dans des grandes difficultés. La fin est un personnage principal dans le roman. La fin intervient plusieurs fois. Après, il y a un personnage à part entière. Voilà. La fin est un vrai personnage. Dans le dernier roman, c'est Le Vent. On pourra peut-être en reparler après, mais là, c'est la fin. Dans Kongo Inc., peut-être le personnage à part entière, c'est justement la globalisation qui semble aussi comme un personnage... Voilà. C'est le... Et alors, donc en l'occurrence, là, c'est la fin. qui conditionne le ventre et qui conditionne l'esprit, qui a une double action. Et Célio, le personnage principal qui va se faire appeler par ses amis Célio Mathematica, en fait, par le fruit du hasard, il tombe sur un manuel de mathématiques. Et en fait, ce livre, ça va devenir un petit peu comme un grimoire magique. Un grimoire. Qui va lui donner les clés du réel et qui va lui donner la foi et la force d'action dans la réalité. Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça chez toi ou ce rapport entre le livre, l'imagination, l'intellect et l'action ? Comment ça ? Disons, le livre... Moi, j'ai mis un livre dans la main de ce garçon. Parce qu'en fait, je vous parlais des livres qu'il y avait chez moi à la maison, mais c'est très rare, les livres. Les livres, ça ne court pas les rues. Et à Kinshasa, on a des gens qui, on les voit avec un ouvrage en dessous du bras. Vous les verrez tous les jours avec cet ouvrage-là. Il n'en a qu'un parce qu'un livre comme Kongoyense coûte 70 dollars à Kinshasa. Donc, impossible de l'acheter. Donc, les gens ont un bouquin et ça devient comme une espèce d'une bible. Et ça, ça existe. Et ça dit que nous, ici, en Europe, on ne voit pas tellement. On a tout. Donc, forcément, on ne s'imagine pas ce que représente un bouquin. Mais il y a des gens là-bas qui ont ça et lui, il tombe sur ce livre de maths et c'est tout ce qu'il lui reste. C'est tout ce qu'il lui reste, c'est de qu'est-ce que je peux faire avec ce livre. Et je ne parle pas seulement pour les Congolais à ce niveau-là. Quand je débarque ici en 1993, quand même, la situation économique, la situation sociale, ce n'est pas terrible, terrible pour l'instant. Et puis, maintenant, avec cette histoire de Covid, c'est terrible. Donc, que faire dans des situations pareilles ? Justement, c'est un peu d'essayer de trouver et en fait, quand j'ai pris, quand j'ai, quand j'ai, je pensais à mon histoire de cellulomathématique, donc je voyais déjà cette histoire de manipulation politique, etc. Je voyais tout ça très, très bien. Mais seulement, il fallait donner quelque chose de personnel maintenant à ce personnage. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qu'il exalte dans sa vie ? Qu'est-ce qu'il poursuit dans sa vie ? Parce qu'on a tous quelque chose qui nous anime. Et je dis, mais lui, qu'est-ce qui pourrait l'animer ? Et on est dans le français, on est dans la littérature. Et moi, l'école, ça allait, il n'y avait pas trop de problèmes, sauf en mathématiques. C'est-à-dire, ce n'est pas que j'étais nul en maths, j'étais nul, oui, moi j'estimais que j'étais nul dans le sens que, oui, je pouvais réussir une éducation. Le procès va me dire, très bien, Bofan, il me met 7 sur 10. Mais je vous dis que je suis nul parce que j'avais 7 sur 10, mais je ne comprenais pas comment ça se fait que j'avais réussi ce truc. Donc, je ne comprenais rien. Je donnais des réponses qui étaient justes, mais je ne comprenais pas les tenoirs aboutissants de ce qu'on appelle les mathématiques. C'était plus, vous étudiez vite fait, vous essayez de faire votre truc, et c'est tout, vous concoctez. Vous faites une espèce de cuisine. Mais ce n'est pas dans la tête. Et ça, je n'avais aucune notion de tout ça. J'étais très jaloux de ceux qui pouvaient faire des équations comme ça. Il y a ce qu'on appelle la bosse des maths. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce que Célio pourrait avoir dans la vie ? Mais qu'est-ce qui est pour moi la chose la plus inaccessible en termes de connaissances ? Parce que manipuler, il faut quand même un minimum de connaissances. J'ai des maths. Comme moi, forcément, je suis nul en maths. Donc, pour moi, les maths, c'est comme si on vous dit de monter la paroi de l'Everest, la paroi nord de l'Everest en plein hiver. Donc, je dis les maths. C'était très bien ça. Et puis, c'était très très bien, c'était cool. Mais je devais apprendre maintenant les maths. Je ne connaissais rien aux maths. Donc, je devais étudier les maths. Donc, sur les quatre ans, il y a un an d'études des maths. D'accord. Pour pouvoir écrire cette histoire. Et puis, il y avait aussi cette... Et je me disais, justement, dans la connaissance, dans l'art, dans... Est-ce que nous sommes tous dans des catégories... Est-ce qu'on boxe tous dans des catégories différentes ? Est-ce qu'on évolue dans des... ou bien où vivons-nous dans une espèce de cosmogonie ? Moi, je suis africain. Chez nous, il n'y a pas... L'individualisme n'existe. Chez nous, c'est le nous, ce n'est pas le je. Et c'est... Il y a... C'est nous. Nous vivons dans une cosmogonie, il y a nous, il y a les plantes, il y a le ciel, il y a les ancêtres, tout ça dans le même... Dans le même cosmos. Bon. Et moi, je voulais... Je dis, bon, je suis dans la littérature, je suis dans le français, maintenant, je vois quelle est la chose commune entre les mathématiques et le français et la littérature. Est-ce que ça peut... Elles peuvent se marier ? Oui. Et ma démonstration, en fait, quand je pose le point final à mon roman, c'est est-ce que ces choses-là peuvent cohabiter ? Ça, c'est aussi une... une espèce d'obsession avant que je commence à écrire. Et puis, en commençant à écrire, je me suis rendu compte que oui, ça se mariait très bien. On est arrivé dans la philosophie, évidemment, là. Oui, oui, bien sûr. Mais dans d'autres choses. Mais ça se mariait bien. Et disons, c'est aussi... C'est des choses-là qu'on essaie de... C'est des expériences, des expériences humaines, tout simplement humaines. Et puis, bon, j'ai étudié les maths, mais quand je vous parle d'humanité, je me suis dit, bon, c'est prof qui débarque avec des... Voici le théorème de Pythagore, théorème d'Intel, théorème de Thalès. OK. Comme ça, quand il me parlait comme ça, ça ne me touchait pas vraiment. Je me suis dit, mais allons voir Thalès. Alors là, vous allez chez Thalès, vous vous rendez compte que Thalès, c'est l'histoire du monde. Et donc là, l'histoire devient commune. Thalès de Milet, qui est d'origine phénicienne, qui habite à Milet, en Turquie, et il a un passeport grec. Et à l'époque, il va jusqu'en Égypte étudié. C'est ça. Chez les nègres là-bas. Et donc, c'est lui qui met en place la formule pour calculer la hauteur de la pyramide, par exemple. Et maintenant, vous rentrez dans la vision de l'époque de Thalès. Vous rentrez dans l'époque de Thalès qui se trouve à peu près, je ne sais pas moi, 200 ans après, 500 avant Jésus-Christ. Non, non. Oui, oui. Avant Jésus-Christ, et puis quelques années après la chute du temple de Jérusalem, donc vous arrivez dans l'histoire d'Israël, vous arrivez dans l'histoire du dernier pharaon noir en Égypte, et vous arrivez chez Thalès, et donc vous êtes dans la vision de Thalès. Maintenant, pour comprendre le théorème de Thalès, ça devient beaucoup plus simple. Je suis rentré dans les mathématiques par les êtres humains. J'ai lu la vie de tous ces mathématiciens d'abord. J'ai lu le contexte historique, social et tout ça de l'époque pour essayer de percevoir leur vision. Et voilà, ça, c'est le travail. Bon, moi, je vous dis, j'ai appris à écrire des romans, à écrire des romans. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe, mais en tout cas, chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Peut-être avec Congo Incorporated. Monsieur Kalota, si vous souhaitez poser... Merci de m'avoir donné la parole. Pour moi, c'est un honneur de voir et de parler à une colline Jean Bofané. Avant toute chose, je vais le saluer comme on le salue chez lui. Bandaka, je lui dis Losako, beaucoup d'amour. L'Olango Jokisa. Bati Keraka, Bapimelaka Mokakama Ite. Bon, ça, c'est le Losako. C'est les salutations chez nous, chez le Mongo, comme il dit chez moi. Ça dit que vous donnez, quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites bonjour, vous lui dites Losako. Et lui, il doit vous répondre à un dicton qui lui est propre. Voilà. Et moi, c'est... L'Olango Jokisa, je dis parloi que l'amour blesse. Voilà. Et lui, il me dit... Lui, son Losakoa, lui, c'est... Il me répond qu'on ne... On ne... On ne... On ne refuse pas de l'eau à boire à quelqu'un. Et ça, c'est un peu la chose pour laquelle nous sommes venus ici, c'est exactement ça. On ne peut pas refuser de l'eau à boire à quiconque. Ça dit que nous sommes là pour chacun, pour échanger, quoi. pour échanger. Et donc, ça, c'est des salutations normales ? Des salutations, oui. Ça, ça place la personne qui est devant vous. Ici, il y a les cartes de visite. Nous, il y a ça. C'est quand même autre chose que bonjour, comment allez-vous ? Comment vont les appels ? Oui, oui. Spirituellement, spirituellement, qu'est-ce que vous pensez ? C'est typiquement chez les Mongos, donc, de l'ethnie, de la tribu dont est une colline jambes aux familles. Je suis moi-même congolais. Donc, je suis là en France, en l'occurrence, juste à côté de Rennes. J'ai voulu intervenir parce qu'il y a longtemps que j'ai cherché à connaître les gens. Je l'ai découvert comme par hasard dans une bibliothèque par mathématiques congolaises. Et tout à l'heure, je le suivais d'écrire et il a parlé de prophètes en disant dans Le lion on n'est plus le chef. Or, et pourtant, c'était toujours cherché à le rencontrer pour lui poser cette question, dans Nicoli, il l'écrit en 2008 et en 2013, le scénario qu'il décrit avec le personnage principal et toute l'histoire se déroule exactement à Kinshasa de la même façon. Nous sommes en 2013, il y a soi-disant un groupe de personnes qui sont arrêtées parce qu'ils l'ont cherché, c'était en décembre 2013, ils sont arrêtés parce qu'ils l'ont cherché soi-disant à prendre contrôle de la télévision nationale. et je me dis, je dis à la nuit, je dis que c'est impossible, j'ai l'impression que le scénario qu'on veut nous présenter là, à Kinshasa, et c'est exactement, je me rappelle, je n'oublierai jamais parce que j'étais invité à la télévision où je devais parler d'un sujet sur place et ce jour-là, de Bandalungua où j'étais, j'allais vers la commune de la Gombe, donc sans COVID, vers la télévision où je devais être reçue vers 11h et là, tout est bloqué, les routes sont bloquées parce que bon, il y a une insurrection qui est piquée en cours d'autre. J'arrive à passer les barrières militaires, j'arrive jusqu'à la télé, on dit bon, il y a des troubles, je dis comment il y a des troubles, on m'explique la situation, je dis non, c'est des rigolos, je suis sûr que cette situation ne l'est pas. J'insiste auprès du journaliste, je dis, on passe quand même l'émission, il y a des gens qui attendent, on passe quand même l'émission, après l'émission, on découvre après l'histoire et tout de suite, j'ai pensé à mathématiques congolaises et j'ai l'impression que Jean est prophète sans s'en rendre compte, à deux reprises, là avec l'histoire, le lion n'est plus le chef et l'histoire de mathématiques congolaises, c'est exactement, on a arrêté les gens, on a arrêté des enfants de rue, des soufis quand même, qui ont été tués parce qu'on a vu des images et il y a eu des morts et puis on a pu parler tellement de cette histoire, d'un certain prophète, entre guillemets, Moukou Ngobila, et ce scélario et ce type d'écrivain prophète, ça me rappelle un autre personnage, un autre écrivain congolais, Pius Nganou Kachama, dans Pacte de sang, dans Pacte de sang, dans ce roman, on parle et on revoit l'histoire avec Mobutu et Mafema dans Zeng qui fut assassiné, il a été ministre mais il fut assassiné plus tard par Mobutu et on retrouve dans cette littérature un peu comme avec Pius Nganou Kachama ce côté prophétique et j'ai tout fait pour au moins assister à cette réunion pour poser cette question. Là franchement, j'ai été avoir une prémonition mais quasiment au scénario près de ceux qui s'étaient tramés quatre ans disons trois, quatre ans quatre ans après le roman j'avais l'impression qu'ils avaient lu le roman pour préparer ce scénario politique au... Non mais c'est vous savez la littérature quand je vous dis que je trouve de meilleurs médias par exemple vous avez les journalistes les historiens qui s'occupent de l'histoire qui parlent de l'histoire les chroniqueurs tous ces gens-là ok mais c'est-à-dire l'écrivain a le temps il a le temps et il a une analyse où à la limite vous incarnez les personnages pas à la limite vous incarnez réellement les personnages vous êtes obligé d'incarner la personne si tel personnage vous êtes obligé de l'incarner pour essayer de restituer et parfois je vais très loin dans les... parce que c'est pas la première fois j'ai plusieurs événements et j'ai plusieurs événements comme ça que j'écris et ça se passe et par exemple on a la fin de l'écriture de Congo INC j'écris un tiers du roman et puis j'ai un problème personnel qui m'empêche d'écrire mais pendant des mois plus d'un an je reste le roman est en friche il n'avance pas et j'ai presque rien fait je suis même pas arrivé à la moitié et puis à un moment donné il y a le M23 c'était bon ça parle de la guerre du Kivu donc le M23 qui est le groupe rebelle de l'époque prééminent à l'époque qui recommence une attaque ils s'étaient un peu calmés pendant quelques mois et puis brusquement ils recommencent une attaque moi je suis à... j'étais où ? je crois que j'étais en Belgique et ça me traumatise ça me déstabilise complètement et je me dis c'est pas possible si j'avais écrit mon livre peut-être que le monde entier serait ce qui se passe à vos combos et peut-être que cette attaque n'aurait pas eu lieu parce qu'on espère aussi que quand vous commencez à écrire un ouvrage vous espérez qu'à la fin de l'ouvrage la guerre est finie vous comprenez vous écrivez un traumatisme vous écrivez quelque chose de terrible mais vous espérez vous pouvez parler de la douleur de quelqu'un mais vous espérez que quand quand vous avez fini la douleur de ces personnes va s'arrêter il y a ça aussi on est un peu naïf peut-être quand on écrit enfin moi en tout cas parfois je suis on espère pas sauver le monde on essaye d'enlever un peu de mettre un peu de baume dans les choses et donc je me sens mal quand la guerre éclate là-bas on recommence encore à de plus belle et je mets à écrire j'écris j'écris mais avant de l'écrit je me suis dit moi je suis en Belgique j'ai le stylo en main eux là-bas ils ont la kalachnikov on va eux ils ont commencé à se battre donc on va se battre on va voir entre eux et moi qui va se fatiguer le premier et je me suis mis à écrire je suis resté pendant un an sans bouger de ma chaise pratiquement je dormais 4h 5h maximum je travaillais 18h par jour pendant une année en me disant que après ça il y aura un burn-out terrible je reviens à la fin d'année après une année de boulot j'ai terminé le roman et qu'est-ce qui s'est passé et puis on m'avait demandé un texte à l'université de Naples l'Orientale je vais à l'université de Naples sur un texte justement sur le M23 où je vais recevoir un prix littéraire pour ce texte je reçois le jour de mon anniversaire le 24 octobre et c'est le jour où le M23 là-bas signe sa réédition à Kampala donc ça c'est la magie de l'écriture moi je l'ai vue bon je l'ai vécu pour moi mais c'était mon jour anniversaire le M23 a signé la réédition et donc j'ai gagné la guerre comprenez ? j'ai gagné cette bataille la guerre après ça a continué avec d'autres groupes rebelles mais contre le M23 pour moi j'avais gagné cette guerre et j'étais persuadé que la littérature allait gagner cette guerre ce combat je ne dis pas cette guerre la guerre est toute la terre dure mais ce combat là je savais que j'allais le gagner il y a il y a toutes ces choses là ça dit vous devez être au plus près je suis très près de mes sujets là je parle je ne parle pas du Congo c'est la bête de Gaza qui est cet ouvrage ça parle du Maroc c'est une femme et ça parle de de l'absence du père mais mais voilà mais c'est toujours aussi quand on parle d'absence du père peut-être aussi il y a un boom peut-être à mettre quelque part vous voyez donc c'est des choses sont des choses comme ça mais c'est être au plus près du sujet et quand vous êtes très près du sujet vous ne pouvez pas rater vous verrez vous deviendrez clairvoyant moi ça ne m'étonne jamais trop parce que ça arrivait plusieurs fois dans mes moments ça arrive comme ça j'écris un truc et ça arrive parce que on finit par savoir comment ces gens là fonctionnent c'est ça que je voulais dire on finit par savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent ces gens qui nous font du mal moi j'ai étudié j'ai beaucoup sur l'avé Congo-Yense moi j'ai participé à des groupes de recherche j'étais dans des groupes de chercheurs pendant 4 ans j'ai étudié tous les crimes de masse j'ai étudié les crimes pas seulement le Congo la région des Grands Lacs Rwanda Congo-Rwanda et Burundi qui est le plus grand charnier de la Terre en fait un million de morts là-bas 200 000 là-bas 6 millions là c'est là c'est là qu'il y a le charnier de la Terre et j'ai étudié le Cambodge j'ai étudié la Bosnie j'ai étudié la Shoah donc voilà tout ça aussi des rapports des rapports pas dans des boucles pas dans la littérature des rapports j'ai lu des rapports des rapports des milliers de pages de rapports donc voilà on finit par un peu être auprès de ces gens-là parce qu'on entend des témoignages on entend des on entend des femmes parler on entend des femmes qu'on viole et qu'on mutile et et moi je voulais mettre je voulais expliquer parce que parfois on n'explique pas on dit voilà il y a des viols ou qui vous mais tous ceux qui ont lu les quelques pages vous parlent de exactement comment ces viols se déroulent tout le monde est malade n'importe qui lit ça des écrivaines des amis à moi écrivaines j'aurais jamais dû laisser trois pages mais oui ma chère mais c'était ainsi et moi j'ai envie de mettre de balancer la vérité aux gens vraiment vraiment parce que voilà on doit savoir c'est un peu cette frustration que j'avais quand je suis arrivé en Belgique quand j'expliquais voilà moi j'ai vécu ça en 91 j'ai vécu ça en 93 ça ça touchait personne ça touchait personne donc moi j'essaie d'aller plus loin et c'est pour ça que les analyses peuvent être à ce point-là prémonitoires disons c'est juste une petite parenthèse effectivement moi je me souviens très bien des journaux télévisés j'étais à Bruxelles à cette période-là à l'époque du génocide au Rwanda et puis de toutes les guerres qui ont suivi au Congo c'était très difficile à comprendre pour les gens de ma génération qui étaient pour des gens qui n'avaient pas de lien direct avec le Congo etc donc effectivement votre oeuvre elle est d'une utilité elle est d'une utilité capitale Jean-Pierre merci beaucoup pardon est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter Jean-Pierre disons pour un Congolais ou surtout quelqu'un qui a grandi à Kinshasa comme moi lire ces romans c'est avoir une vision autre de ma vie de mon pays et dans ma thématique congolaise ou dans Congo c'est pareil j'avais l'impression surtout avec Célio moi qui étudiais mes études secondaires à Kinshasa les rues qu'il prenait vers la Gombe et tout je me voyais marcher dans ses pas et il a une force de description des lieux qui des fois me sidéraient et on sent dans la description que ce soit de la rue quand il part du boulevard du tronc de joint on se sent tellement dans le récit qu'en lisant mathématiques c'est au travers de ce livre que je l'ai découvert je me voyais dans le personnage et je me suis identifié à mathématiques à cellules mathématiques mais justement la force de la littérature si un livre comme mathématiques congolaise peut charmer en France dans le monde entier c'est que voilà il y a la force de la on se reconnait en ces lieux on peut être blanc noir on se reconnait en ces lieux et je voudrais aussi quand vous dites oui il y a une force de description dans ce que j'écris là je voudrais en revenir à la langue madame Païs ou monsieur Cibot cette langue française c'est cette langue qui permet c'est une très belle langue vous savez à l'époque il y avait une époque où le gouvernement français avait commandé un document sur l'identité nationale tout le monde parlait d'identité nationale moi d'abord la langue n'est pas pour moi l'identité mais il y a des choses qu'on vit vous savez moi je suis ici et puis il y a des gens qui déplorent qu'il y ait des Africains ici en Europe etc il y en a qui se plaignent et moi qui suis ici j'ai connu la colonisation j'ai connu l'esclavage et malgré tout je parle français je parle français ça c'est les choses que le français je l'ai eu de façon traumatique je l'ai eu de façon traumatique tout à fait moi je suis né avant l'indépendance donc quand moi j'entendais le français c'était il y avait une seule quand on me disait Jean parle français je prenais un tabouret je mettais devant moi je frappais du poing sur le tabouret je fronçais les sourcils et je disais ah suffis suffis ça voulait dire ça suffit quand j'avais 5 ans on me disait parle français c'était le français donc c'était quelque chose de violent parce que j'entendais que des insultes j'entendais que des ordres il n'y avait rien de bon dans le français que moi j'entendais pour moi le français c'était d'une violence inouïe et puis maintenant moi j'utilise ce français c'est pour ça quand on dit quand on commande une étude sur l'identité ça dit qu'on a peur de perdre son identité on a peur de perdre ceci ou cela d'abord on ne la perd jamais chez nous on dit en Afrique qu'un tronc d'arbre peut résider dans le fleuve pendant ses générations il ne deviendra jamais crocodile donc l'identité on ne la perd pas et cette langue qu'est-ce que moi j'en fais moi aujourd'hui je voudrais balancer cette langue au monde entier spécialement à ceux qui parlent le français j'en juis aujourd'hui malgré que j'ai reçu ces choses-là de façon traumatique aujourd'hui je ne m'en plains pas je sais comment je l'ai reçu je vais me battre contre que ce traumatisme-là ne perdure pas mais moi aujourd'hui je jouis de cette langue-là et qu'est-ce que je fais je balance aux mêmes gens qui m'ont traumatisé avec ces langues je balance de la poésie vous comprenez c'est aussi ça c'est quelque chose de il fallait me dire ça avant c'est un peu ça il fallait me dire ça avant j'ai entendu des ordres des insultes il fallait me donner de la poésie avant mais c'est d'un vous comprenez il y a ça aussi ma révolte est aussi là pour donner de la beauté à travers avec cette langue-là et cette langue-là M. Kalota est là il vient de Kinshasa mais il lit Kinshasa il revit Kinshasa mais à travers une langue qui n'est pas de Kinshasa quoique nous nous la sublimons là-bas à Kinshasa il faut voir comment on parle le français là-bas ça rigole pas juste pour terminer excusez-moi vraiment on joue avec voilà et c'est ce que je fais aussi avec Sadie elle m'est devenue tellement familière que j'en joue peut-être même mieux qu'un écrivain français vous voyez parce que moi j'ai aucune règle à respecter à part les règles de grammaire et tout ça mais je parce que je les respecte mais je joue je parle encore je joue avec cette langue et ça c'est mon pied c'est mon pied et c'est mon c'est ma victoire aussi de regarder la beauté moi je n'ai pas connu ça mais voilà il y a ça aussi ça c'est le rapport avec que je peux avoir avec cette langue française puisque c'est si beau elle le mettait en égurie tout à l'heure merci Jean je pense que merci merci beaucoup Jean-Pierre vous aviez autre chose à ajouter ? non mais quand je l'entends je bois ses paroles pourquoi ? fantastique il fait partie de la génération de ceux qui à Kinshasa en fait jouent avec la langue souvent bon je suis arrivé en Europe j'avais 20 ans ça fait 34 ans non plus que ça mon tenis je trouve que ça fait 30 ans c'est que je réfléchis en français et je suis né là-bas je rêve en français je parle le lingala je parle le chinuba qui est ma langue nata en même temps je comprends d'autres langues qui Congo je ne parle pas au Congo mais je rêve en français et j'aime franciser ou du moins m'approprier de la langue et c'est un peu les provocations que je l'entends dire dans certains de ses livres au fait il n'y a qu'un Congolais un Kinois qui peut comprendre ses tournions de phrases quand on prend un mot qui est du lingala mais qu'on le francise il y a un terme pas beaucoup mais en tout cas ceux qui parlent français au Congo utilisent pour parler de la beauté ils parlent bonzenga nissime alors le bonzenga c'est pour exprimer la beauté alors quand on dit waouh quel bonzenga nissime c'est le sim à la fin qui vient franciser de cette appropriation de cette langue et du français qui fait que c'est une richesse voilà donc c'est je dis chapeau Jean et voilà c'est choude mais justement on peut c'est une très belle perche que vous nous tendez on peut enchaîner on peut enchaîner peut-être sur la langue Jean dans dans tes romans et en particulier enfin dans tous les romans en fait mais en particulier dans Congo Inc ce qui caractérise du jazz la manière dont tu écris c'est également le recours à l'oralité à la langue orale et le recours à plusieurs langues et donc effectivement si vous lisez le roman mais c'est le cas aussi pour La Belle de Casa où là tu t'es plutôt intéressé aux différentes langues que l'on parle à Casa pas seulement l'arabe du Maroc mais aussi des langues plus dialectales et tu as fait la même chose avec Congo Inc alors comment comment est-ce que comment est-ce que tu fais pour rendre justement cette oralité comment tu fais pour aller puiser aller rechercher le parler français de Kinshasa et l'intégrer dans un roman qui est en même temps très construit très littéraire c'est vraiment une épreuve de force c'est une musique ça dit j'essaie de retrouver la musique ça dit même quand j'écris en français j'ai la musique du Lingala dans ma tête donc quand je sais qu'une phrase en Lingala telle phrase va se dire parfois c'est un peu comme ça je vais essayer de mettre ça dans le français de la même façon qu'elle est aussi cette musique-là en français ça dirait justement mais chez nous ça peut prendre des voilà il faut plusieurs plusieurs comme on appelle ça des séquences de notes et c'est une musique en fait c'est une musique que j'essaye de 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 retrouver c'est une musique que j'essaie de retrouver mais c'est parce que ça ça me c'est une musique congolaise ça donne de la douceur dans les choses je trouve moi en tout cas ça me fait un petit plaisir comme ça et puis nous on a ce qu'on appelle le phrasé chez nous est de toute façon compliqué et devra de toute façon être compliqué on a aussi le la 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 philosophie du Kassal que monsieur Kalota doit connaître vous savez ici en termes de résolution des conflits vous volez quelque chose vous allez au tribunal on va vous soit une amende soit nous allons en prison chez nous il y a le Kassal comme il n'y a pas de prison il n'y a pas de policier dans nos villages donc comment est-ce qu'on réglait les problèmes le Kassal c'est-à-dire je vole on fait une enquête on se rend compte que Jean va voler on met Jean au milieu du village et puis qu'est-ce qu'on va faire à Jean on va lui rappeler qui il est et c'est des longues phrases on va lui rappeler qui il est c'est-à-dire pour le remettre là où il était il était voleur mais non écoute Jean tu m'as aidé à traverser la rue l'autre jour tu te souviens quand tu m'as prêté autant tu sais quand tu m'as aidé là tout le bien que tu as fait on va te le rappeler pour que tu voyais ce que c'est le mal que tu as fait et ces phrases-là c'est la louange à l'être on appelle ça la louange et la louange forcément c'est long alors on a des phrases comme ça qui sont surtout quand on décrit quelqu'un quand on parle à quelqu'un vous savez à Kinshasa vous sortez de chez vous il y a au moins avant que vous arriviez à votre arrêt de bus il y a au moins trois personnes ou quatre qui vont dire qu'en tout cas frère Kalota en tout cas le costume que tu portes il n'y a personne qui porte le costume comme tu as en tout cas avec sa démarche ça marche vraiment terrible il y a trois qui vont te parler de tes cheveux comment tu es beau comment tu es on va te faire des louanges ça c'est une pratique courante alors forcément il y a des phrases parfois qui sont un peu exagérées parce que c'est cette façon de parler à l'autre on en rajoute et c'est comme ça et ça nous rétablit quelque part quand vous êtes déprimé vous rentrez chez vous on dit que vous êtes super beau et que vous avez une démarche comme évidemment vous vous sentez mieux quand vous arrivez au bureau et c'est un peu ça et donc parfois il y a des tournures un peu excessives parce qu'on a ce culte de ce genre de comportement ou de parole mais tout passe par la parole tout passe par la parole parfois évidemment c'est foisonnant et oui voilà quand je vais décrire une forêt je ne veux pas la décrire comme ça il me faut une page il me faut deux pages donc voilà dans la Belle de Gaza quand j'explique la démarche d'Eschrak la démarche il faut une demi-page et avec tous les superlatifs qu'il faut et pour que le lecteur voit bien et les résultats la Belle de Gaza tout le monde me dit elle est tellement belle là je suis au cinéma le producteur il fait un dingue de la fille il ne l'a jamais vu il a seulement lu d'accord c'est vraiment quelque chose une description en papier mais tout le monde la trouve terriblement belle tout le monde et en plus elle n'est pas mince elle est pulpeuse alors que le stéréotype en Europe c'est toujours les filles très très minces et surtout les plateaux de télé mon Dieu monsieur la faille Eschrak est tellement belle elle est tellement belle elle est tellement belle voilà ça c'est la langue aussi l'utilisation de la langue il n'y a rien au-dessus de cela il n'y a rien quand je vous parlais tout à l'heure d'un média le média le plus important je crois que c'est justement ça c'est le texte le texte les paroles et d'un d'un certain point de vue justement et surtout la langue orale en fait c'est le média comment dire peut-être le plus puissant parce que c'est celui qu'on a développé le plus sur cette planète c'est tout récent mais ce que je voulais je voulais revenir sur la musique avant de continuer avec la langue dans tes romans et peut-être qu'on peut enchaîner sur la belle de Kaza mais dans tes romans la musique est très présente la rumba congolaise aussi mais le rap aussi Isogonga il écoute il écoute Snoop Dogg dans la belle de Kaza qui se passe au Maroc à Casablanca le chanteur le rappeur qui a été très médiatisé ces dernières années il y avait une interview justement là ils sont un petit peu en train de déconfiner apparemment il y a parlé il n'y a pas longtemps sur sa carrière sur une chaîne française et alors il y a aussi Bac dans Congo Inc il y a une fonctionnaire ah oui et là il y avait le vieux Rostro qui était mort Rostro je venais de mourir et et c'était un vieux à moi enfin quand je dis vieux à moi c'est c'est mes vieux de coeur quoi il y a lui il y a des vieux Hens des vieux primo j'ai des vieux à moi comme ça qui et Rostro c'était donc il devait être dans l'ourage il devait être là avec son morceau le plus connu enfin le plus joué le prélude de Bac le prélude oui et alors mais la belle de Kaza ça va même plus loin puisque c'est un musicien nigérien mondialement connu Kizia Jones qui pose sur la couverture est-ce que la musique parallèlement à tout ce travail colossal que tu fournis pour écrire est-ce que c'est présent dans le processus d'écriture ou ça vient après donner des couleurs donner le ton oui non ça vient ça vient donner le ton et puis il faut savoir vous savez quand on regarde par exemple les deux Congo quand on prenait la littérature du Congo Braza et Congo Kinshasa on se rend compte bon quand je suis arrivé là disons au niveau international maintenant on est trois il y a le jeune fiston le jeune Blazenda et moi et à l'époque quand je débarquais dans les salons donc il n'y avait pas fiston il n'y avait pas Blazenda et dont je débarquais on trouve ma banque avec Mufrizzone le vieux Lopez les Camerounais la même chose tout le monde il y avait toujours beaucoup chez nous il n'y avait rien parce qu'il y a eu cette époque jusqu'au vieux les pius Kachama les Moudimbe et puis à un moment donné il y avait un vieux et alors on dit ouais Congo il n'y a pas de littérature mais n'empêche que pendant que les Brazavillois écrivaient des bouquins nous on faisait les Congolais faisaient quand même la critique de la littérature congolaise nous on s'est toujours dit on écrit aussi parce que nous on était la critique de la littérature en face parce que nous on appelle ça la littérature des deux rives si les Français les Belges n'étaient pas arrivés Kinshasa ça arrivait jusqu'à Brazaville il y avait le roi Moukoko qui était le frère du roi Moukalier qui était à Kinshasa Moukoko était à Brazaville c'est notre espace mais il y avait eux parce qu'on n'a pas la même histoire mais nous il y avait la musique il n'y avait pas les livres on ne pouvait pas les écrire parce que comme dit madame Deborah tout à l'heure vous sortez pourquoi le lion n'est plus le roi des animaux à Kinshasa vous allez en prison à l'époque je sors ça comme vous voyez je sors ça au temps de Kabila à Jean-Tol les Rwandais m'ont invité au Rwanda je n'ai jamais été à cause de ce bouquin avec ce bouquin ils allaient buter aussi simple que ça c'était une de mes questions mais ça s'est répondu voilà mais chez nous il n'y avait pas l'écriture mais il y avait la musique c'est-à-dire quand on veut critiquer le président Franco pouvait très bien le critiquer en parlant de ah Joséphine son mari c'est un sale type c'est mon bout tout le sale type Joséphine c'est le peuple mais par la musique ça passait les choses passaient par la musique ça passait par la musique et là-dedans il y a une littérature quand même dans la musique congolaise il y a quelque chose c'est pas des paroles en l'air c'est de la poésie mais de haut niveau la musique congolaise donc forcément on est dedans et la musique est tellement quelque part elle est tellement forte que quand un homme peut chanter une femme ici vous ne verrez jamais un chanteur homme dire moi José moi Jacqueline j'en peux plus mon mari me fait chier ça n'arrivera pas à mon coeur mais chez nous les rockeurs le font il passe il prend il incarne une femme il joue à la guitare et il chante mon mari me trompe tous les jours c'est un mec qui le dit c'est-à-dire le texte est plus important que la chair en fait l'âme est plus importante que la chair le corps le genre n'a rien à voir le gars va le chanter que mon mari me trompe voilà et donc la musique elle est là elle est bien là dans nos vies et puis bon il y a et puis il y a aussi il y a des Snoop Dog il y a des Booba c'est pas de ma génération ça c'est mes enfants ça mais je vis avec mes enfants nous vivons ensemble c'est pas trop prélude de Bach non quoi que j'ai un fils qui est ingénieur du son lui il écoute tout il écoute tout oh non il écoute Bach aussi il écoute tout lui comme il a besoin de son il écoute pour savoir comment Bach a travaillé il va le faire il le fera et mais seulement j'ai eux et c'est impossible ils sont là ils sont bien là moi on a eu nos idoles moi je suis un vieux mais paradoxalement je n'adore pas que mes idoles quand moi j'avais 20 ans je reconnais aussi ceux de mes enfants parce que voilà moi j'ai eu mes Jeff Brown mais eux ils ont leur Jeff Brown à eux qui s'appellent différemment qui s'appellent des Snoop Dog et voilà c'est un peu ça je veux rester dans le monde quelque part dans le siècle oui oui et du coup c'est nouveau ça contribue à l'incarnation de personnages et de ton nom mais Booba en fait lui il est arrivé par exemple c'est parce que je suis en train d'écrire il y a le commissaire il y a un commissaire il y a le meurtre d'Ishra qui est un commissaire mais je me dis il est un peu seul on voit un peu qu'il n'y a que seul policier en civil enfin en uniforme au début du roman mais il n'y a pas un personnage un autre policier que lui je dis bon je vais créer un personnage mais il était quelle heure ? 3h du matin et bon je commence à écrire mais le problème à un moment donné vous devez décrire le personnage à quoi il ressemble et moi je le voyais plutôt c'est un jeune comme les jeunes d'aujourd'hui la casquette les vêtements en sport les baskets les jeunes comme on voit dehors les jeans slim et tout ça et je me dis maintenant une description d'un personnage à 3h du matin j'ai pas le courage je dis bon s'il est habillé comme ça je lui fais ressembler à Boomba et du coup au lieu de dire certaines choses il dira pas certaines choses il ira chercher dans les paroles de Boomba parce que c'était juste pour gagner du temps et du coup il ressemble à Boomba je dis ouais il ressemble à Boomba et je le décris comme Boomba et j'ai dû aller piocher dans les punchlines de Boomba pour trouver certaines paroles qui allaient sortir mais pourquoi ? parce que c'était pas anodin non plus il y a des écrivains parce que bon je rends hommage à la littérature aussi du Maghreb avec Assia Gébar avec Mohamed Choukri ce policier je l'ai nommé à ce moment là Choukri parce que j'allais pas ter c'est juste pour signaler à tout le monde que là on parle de La Belle de Casa et donc on est sur le dernier roman de Jean Boffan qui se passe à Casablanca et c'est plus ou moins une enquête policière mais voilà continue donc je voulais parler de Mohamed Choukri qui lui parle de la rue comme j'étais sur Booba c'était facile d'arriver parce que Mohamed Choukri il parle de la rue et l'autre Booba il parle de la rue qu'il appelle la street mais seulement pour le petit flic mémoriser des textes de Choukri c'était un peu compliqué donc il a plus facile à mémoriser des textes de Booba donc il y a une logique là-dedans mais il faut savoir que c'est sorti parce que c'était 3h du matin et que j'avais pas la force encore de créer un nouveau personnage que son nez est comme ça qu'il marche comme ça qu'il parle comme ça j'ai pris Booba donc il parle comme Booba c'était facile voilà et alors donc voilà c'est fascinant de voir que toutes sortes de musiques y compris la plus la plus moderne la plus jeune est présente dans tes livres donc peut-être pour faire une récap pour l'assemblée pour les personnes qui sont présentes ce soir Franco et c'est vraiment entre guillemets le pape de la rumba congolaise et donc on a fait des références Jean a fait des références à la rumba congolaise et Booba mais ça je pense que peut-être qu'il est plus connu ici c'est un rappeur français contemporain très connu il a fait récemment un petit séjour en prison bref il a été très médiatisé pour toute une série de choses mais il est très populaire tous les jeunes tous les ados qui sont autour de moi connaissent Booba mais voilà c'est un peu aussi je vis dans le siècle je vis dans le siècle donc j'essaye d'amener tous les gens qui sont qui sont dans notre siècle et donc voilà c'est et vous remarquerez ici dans le combo INC en fait le titre il est en français mais il est aussi en mandarin alors les titres sont en français ils sont en mandarin tous les chapitres sont en français et en chinois et mais ça aussi je voulais je voulais un peu voilà mettre un peu ce ce nouveau ce nouveau paramètre qui est en Afrique c'est avec la Chine la Chine qui est là-bas et dont on parle beaucoup dont on on les voit au Gémonie on leur on leur attribue tous les mots sur l'Afrique ah oui mais les Chinois sont là-bas mais moi il y a une question que je pose toujours sur la Chine derrière à un moment donné on est en Chine dans Congo INC à un moment donné on est à Chongqing dans le Sichuan là-bas et et moi je dis toujours oui mais qu'est-ce qu'un Chinois va me faire de plus que moi j'ai déjà pu vivre en tant qu' avec des Belges ou des Américains ou avec n'importe quelle nation qui nous ont opprimé donc voilà je voulais aussi soulever ce problème-là mais surtout on a parlé de cette Afrique d'aujourd'hui qui où on ne peut pas parler de l'Afrique d'aujourd'hui sans parler de la Chine donc c'est toujours un peu essayer de coller à la réalité le plus possible essayer de coller à la réalité coller à la vérité et voilà donc forcément tous ces gens-là et la musique pour nous c'est quand même on est Congolais donc la musique c'est quelque chose qui nous est indispensable mais oui oui et justement mais ça tu as répondu à ma question de Congo Incorporated le testament de Bismarck colle tellement à la réalité et touche à comment dire à tout ce qui tout ce qui ne va pas je veux dire aussi bien la question des parcs nationaux des guerres des milices des viols des mutilations des femmes des massacres des femmes des enfants la préservation des écosystèmes très important dans le roman aussi voilà la forêt la forêt et la musique et effectivement c'est sans doute ça aussi qui fait la force du roman c'est qu'on sent ce rythme et il n'y a rien à faire mais peut-être que c'est une déformation parce que j'ai souvent écouté de la musique congolaise mais j'ai recommandé à mes étudiants de temps à autre d'écouter un peu de rumba en lisant le roman pour aussi puisque je pense que pour les étudiants qui sont un peu plus jeunes en cours c'est vrai que c'est un roman aussi qui est choquant et qui est quand on découvre ton roman à 22 ans évidemment c'est au début on est assez choqué mais en même temps on saisit la poésie c'est la force de vie dont tu parles et alors pour la petite histoire le groupe Ok Jazz Odemba était à Edimbourg il y a quelques années à Usher Hall et ils ont fait ils ont fait danser les écossais et j'ai eu la chance de passer un peu de temps avec eux c'était très impressionnant ils étaient très très fiers parce que la moyenne d'âge du groupe c'était 75 ans parce qu'ils avaient un nouveau bassiste de 45 alors ça avait été ça donc voilà alors peut-être qu'on pourrait revenir oui et donc pour conclure sur la belle de Kazan mais tu as répondu sur Congo Incorporated mais tu as répondu à ma question évidemment c'est un roman où tu as décrit tellement de choses de manière si réaliste et que évidemment ta vie était en danger si tu si tu remettais les pieds que ce soit au Rwanda au Congo ou dans la région donc c'est quand même on a bien compris que c'était un travail colossal derrière et d'un courage assez exceptionnel donc merci beaucoup de nous avoir parlé de Congoing alors la belle de Kazan là c'est ton ton dernier roman qui qui campe un personnage congolais un quinoa C'est c'est il nous explique dès les premières pages qu'il a hérité son nom de son père qui voulait une admiration à Mobutu à Mobutu il s'appelle Cese Sekome Chimanga il est Mouluba mais il a pris un nom d'Engwandi parce que lui il parle de la en fait parce qu'aujourd'hui on se dit ouais Mobutu n'a rien fait mais par exemple à l'époque dans le Kassai le diamant le creuset diamant était permis donc les gens vous allez au boulot le soir vous rentrez moi j'étais à Lou Mujima là-bas il y a une rivière quand vous allez devant la rivière Lou Bilang il y avait une personne tous les mètres dans la rivière pendant des kilomètres dans les gens vous sortez de l'école vous allez chercher le diamant vous venez du boulot vous allez chercher le diamant le diamant était libre alors évidemment quand Mobutu a voulu quitter le pouvoir le type là pour lui il a donné son nom à Mobutu parce que pour lui Mobutu c'était voilà quoi pour lui c'était un demi-dieu et c'est un peu ça il n'a rien à voir il n'est pas de ce peuple-là il habitait à Mujima et puis en fin de compte il est quand même habité à Kinshasa et il travaillait pour la propagande à la pop-up et son fils voilà c'est Chimanga comme mon frère Kalotala d'accord voilà mais voilà mais c'était un peu et je voulais faire parler Mobutu quand même parce qu'il nous a quand même marqué dans ce pays et je voulais voilà c'est le maître à penser de mon personnage je vois qu'il a un problème il regarde le ciel et il invoque Mobutu il invoque Mobutu il invoque Mobutu il demande conseil il essaie de s'aspirer de lui pour ne pas faire trop de bêtises au Maroc et alors il a une activité assez particulière il est brouteur il est brouteur qu'est-ce que c'est les brouteurs ? les gens africains les spécialistes c'est surtout les Ivoiriens en fait c'est des jeunes gens qui ont 20 ans 18, 22 c'est des petits qui eux draguent des filles des femmes européennes ils leur font une cour phénoménale et ils demandent de l'argent envoie-moi 100 euros envoie-moi des voilà et ils sont plein d'argent parce qu'ils sont plein de soupirantes comme ça à travers l'Europe et ils prennent 50 euros là-bas 100 euros là 100 euros là ils sont de l'argent tous les mois plus que vous et moi et on est un peu des brouteurs et lui il est brouteur il est à Casa là-bas il est brouteur il drague mais bon chez lui ça marche pas terrible mais voilà mais c'est son métier c'est un peu c'est la débrouille des jeunes Ivoiriens paumés qui ont rien alors bon ils font ça c'est des activités actuelles et il cherche à se former et puis alors il cherche à se former pour améliorer sa stratégie de communication dans sa carrière de brouteur en ligne et puis c'est comme ça qu'il va approcher qu'il va rencontrer Israël cette femme qui est morte dès le début et je parle je parle de voilà pour elle je parle elle n'a pas de père elle a été vue seule par sa mère et dans un pays musulman une femme qui est seule avec un enfant c'est très très difficile pour elle très très difficile parce que sa mère a une sale réputation et voilà c'est la condition de la femme dans un cadre j'ai mis ça là-bas pour que la condition soit encore plus contraignante et comme j'ai fait avec la parce que le kongoyense le fil rouge c'est quand même la violence faite aux femmes parce que le fil rouge c'est la violence faite aux femmes il viole et les mutilations et là j'étais encore dedans donc la belle de casa c'était une femme qui elle essaie de sortir de ce carcan quelque part patriarcal mais elle est victime elle en meurt je ne sais pas je ne vous cacherai c'est dès le début dès les premières lignes oui oui c'est les premières lignes oui et alors justement par rapport à la belle de casa on avait des des questions de Olivier est-ce que je pardon non c'est monsieur Olivier c'est correct j'ai du mal allo Olivier Richel où est monsieur Olivier j'avais vu j'ai reçu un message en chat particulier où c'est madame Olivier excusez-moi Olivier donc la personne qui avait une question sur les langues et la belle de casa la donc qui travaille sur la coprésence des langues on vous écoute allo mais on ne vous entend pas bonjour vous m'entendez là ou pas on vous entend donc voilà c'était on a juste vu on ne vous voit pas alors attendez je vais voir si ça marche donc bonjour madame Ollier bonjour à tous écoutez je vois la vidéo ne marche pas a priori je ne sais pas pourquoi bonjour Jean on se connait j'avais plusieurs commentaires donc c'est Cathy Ollier d'Arles j'arrive pas j'arrive pas à brancher la vidéo a priori je ne sais pas j'ai beau cliquer quand on fait ma vidéo je recommence est-ce que ça marche là ça marche pas non bon écoute je te pose des questions ça fait rien tu m'entends j'entends d'abord j'aimerais revenir sur comme il disait à l'instant moi je travaille maintenant en dehors de mes présentations des romans j'ai présenté les tiens comme tu sais donc je ne vais pas revenir sur des romans puisque je les ai déjà présentés plusieurs fois mais sur le rôle que tu joues dans la j'allais dire dans la visibilité de la de la situation au Congo c'est une évidence et je pense que le rôle justement qu'on peut avoir nous quand on présente les livres c'est d'aller plus loin encore côté livres plus loin encore côté histoire et par exemple moi quand j'ai présenté Congo Inc je pense que le travail avec les cartes était absolument fondamental je les ai présentés je les ai présentés quand j'étais à l'époque en Argentine les gens vraiment avec l'ambassadeur du Congo donc c'était assez intéressant d'être en présence des gens de l'ambassade du Congo et leur faire découvrir en fait de le faire entrer dans ton roman celui-là à travers les cartes et qui comprennent ces fameux conflits qu'il y avait Rwanda etc je pense qu'il y a très peu de gens qui ont conscience de l'importance du territoire en tant qu'espace et les enjeux économiques qu'il y a derrière alors oui tu abordes tout ça tu brasses les enjeux économiques les pressions internationales etc d'une manière absolument magistrale mais je pense que c'était bien de le remettre dans un contexte en effet historique et socio-culturel et que les cartes c'est vrai parfois je pense que dans certains romans ça serait bien qu'il y ait des cartes qu'on rajoute des cartes pour que les gens arrivent à visualiser à la fin à visualiser ces enjeux alors en même temps je suis avec Jim Goodall sur les problèmes des chimpanzés des grands singes etc tu vois je suis bien intéressée par le Congo et puis j'avais la chance d'avoir invité aussi Dongala donc tu parlais tout à l'heure du Congo Brasa donc je pense que toutes vos voix les voix elles sont tellement importantes c'est-à-dire vos voix qu'elles soient des voix des voix violentes parce que toi t'es assez violente dans l'écriture Dongala elle est très violente dans son écriture et en même temps vous êtes très sensuelle vous êtes des mecs du toucher des mecs c'est-à-dire que dans la belle de Gaza ta fille elle se fait violée etc mais en même temps tu arrives à nous faire à nous la rendre très belle comme tu dis elle est absolument magnifique donc je crois que c'est ça que je travaille quand je travaille sur la présence des langues et la présence des imaginaires surtout ça je pense que c'est quelque chose qui doit t'intéresser de travailler tout le temps c'est-à-dire comment en même temps être congolais être un homme du monde puisque tu es dans ce tout monde glissant permanent et comment être en même temps dans une écriture française et francophone qui a été temps d'écrire à un moment et qui en fait tu t'es complètement approprié etc comment est-ce que tu arrives à jouer avec tout ça dans tes imaginaires est-ce que tu as des moments où tu as des doutes est-ce que tu as des moments où tu hésites entre ces c'est la place que tu vas accorder à tes imaginaires ça dit que je crois que j'ai peut-être une incapacité c'est quand je vous parlais tout à l'heure d'interprétation c'est-à-dire dans Congo-NC il y a une jeune fille qui est prostituée qui a 14 ans enfant des rues qui est prostituée j'ai dû écrire une scène où elle a une relation sexuelle avec un adulte de l'ONU un soldat de l'ONU ça m'a pris des mois pour écrire ce truc d'abord j'ai dû m'immerger dans le personnage mais ça m'a pris des mois 3-4 mois avant d'écrire la scène je me suis dit bon je commence à écrire la scène mais il a fallu c'est 3-4 mois après que ça arrivait j'ai dû me mettre dans la pause ce personnage et moi j'essaie d'incarner un maximum j'essaie d'aller au plus près des personnages par exemple pour La Belle de Casa justement j'ai pas écrit ce roman je connaissais un peu le Maroc je connais un peu Rabat je connais un peu Oujda Marrakech je suis passé vite fait mais c'est voilà il y avait ça mais il y a une communauté marocaine ici à Roussel qui est assez nombreuse et on vit ensemble et donc voilà j'ai quand même cette perception du Maroc j'ai la topographie quand je suis là-bas et j'ai les êtres quand je suis ici alors quand j'ai commencé à écrire je dis je vais pas aller je fais la démonstration justement que ce que je peux ressentir chez mes frères ici du Maroc ou le peu que j'ai ressenti à chose là-bas je vais aller le mettre dans un ouvrage justement je testais cette question que tu me poses je vais mettre tout ce que je tout ce qui est ressenti tout ce qui est image je vais mettre ça dans un ouvrage et après on verra après l'ouvrage forcément je serai au Maroc à un moment donné où on va me poser des questions est-ce que je suis légitime pour écrire ça ou pas est-ce que j'ai bien vu ou pas et j'aurais pu aller à Casa quand je connaissais les autres villes j'aurais pu aller prendre un avion je l'arrive à Casa je passe quelques semaines et puis je reviens à Bruxelles et puis j'écris mon bouquin sur Casa j'ai pas fait ça comme ça pour être vraiment parfois j'ai une conviction assez phénoménale j'ai écrit le lac de Casa j'ai décrit Casa à partir de Google Maps ah ouais tu m'avais dit Google Maps et quand on cherchait un problème foncier en regardant la côte il y avait un quartier qui a été rénové et quand on monte tout droit vers le plus au nord pas loin mais on trouve on tombe sur un vieux quartier donc t'as un problème foncier donc voilà moi je suis parti comme ça et puis à un moment donné je me suis dit c'est quand même Casablanca j'ai quand même magnifié Kinshasa alors je ne peux pas donner moins pour les Marocains quoi je ne vais pas faire un voilà j'ai fait Kinshasa comme si c'était la 9ème merveille du monde ou la 8ème merveille du monde et donc j'ai dû faire la même chose pour Casa et mais ça je ne l'ai pas écrit tout de suite c'est quand j'ai terminé mon histoire donc j'avais je ne sais pas moi les trois quarts du bouquin et maintenant je suis parti à Casa après pour vérifier si tout ce que j'avais juste juste fabulé juste fantasmé est-ce que tout ça était réel j'arrivais à Casa tout était vrai et puis alors j'ai vraiment parcouru la ville etc et j'ai terminé ma description de Casa Blanca j'ai agi comme ça toujours un peu j'ai fait faire des exercices mais j'essaie d'incarner j'essaie d'aller au plus près et et quand je suis arrivé là-bas il y avait par exemple un autre ouvrage qui est sorti à la même époque La vérité sort de la bouche du cheval de Meryem Alaoui elle a écrit un livre sur une femme à Casa Blanca qui est sorti au même moment et pourtant elle me disait qu'elle est Casaoui elle m'a dit il dit moi je n'ai jamais décrit je ne pourrais jamais décrire Casa comme tu as pu le décrire parce que je crois qu'il y avait aussi ce recul il y a du recul mais il y a de l'amour aussi quand même quelque part c'est quand même il y a quand même toujours de l'amour vous voyez quand je vous parle de personnages c'est aussi de l'amour pour les personnages parce que parfois les personnages souvent oui oui au-delà de la sensualité il y a beaucoup il y a aussi beaucoup de non-dits il y a aussi beaucoup de non-dits c'est-à-dire tu passes beaucoup dans cette dans cette implicite c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu tu le dis d'ailleurs dans la belle de Casa à un moment tu dis il n'avait pas besoin des mots il n'avait pas besoin des mots c'était dans l'implicite et c'est souvent d'ailleurs dans ces moments un peu tendus que tu vas en fait laisser glisser je ne veux pas dire tout non tu ne vas pas tout dire et ça donne justement une espèce de lieu universel ou de temps universel c'est-à-dire par exemple tu étais à Casa mais tu aurais pu être ailleurs en fait tu te joues des lieux tu te joues des les lieux ne sont en fait que des prétextes pour le prochain ouvrage d'ailleurs je serai en Haïti ouais ah ben voilà c'était la question à la moitié la question voilà en fait j'avais déjà la réponse j'ai triché parce que je savais que tu allais je suis en Haïti mais je suis en Haïti à la recherche du Congo ouais parce que Haïti c'est le seul c'est le seul endroit je peux aller à Dakar je peux aller à Bamako je peux aller mais je sais que je vois que je suis Congolais je suis étranger le seul endroit où je ne sens pas étranger c'est quand je vois la physionomie des gens de Haïti et c'est intéressant parce que moi qui travaille sur la littérature haïtienne actuellement eux ils font ils font le travail inverse c'est à dire qu'on a l'impression que vous êtes tous en transhumance enfin je ne sais pas c'est pas une impression vous êtes tous en transhumance permanente c'est à dire que votre transhumance c'est une transhumance pour toi dans ce cas-là c'est une transhumance physique mais c'est une transhumance aussi des imaginaires c'est une transhumance c'est vraiment c'est vraiment en voyage et ça aussi j'aimerais aussi faire une démonstration de cela et voilà je suis dedans et je suis toujours à la recherche du Congo c'est assez terrible mais je vous dis et ils sont Congolais oui mais d'ailleurs ils sont Congolais ils sont Congolais ce sont nos frères qui sont partis il y a longtemps ils sont Congolais on va finir merci madame Ollier donc c'est vraiment intéressant de venir là-dessus sur effectivement la caractéristique de l'écriture de Jean Boffin qui effectivement s'enracine dans les mouvements de transhumance de diaspora et il y a énormément de choses à dire et donc voilà nous avons tous reçu l'information c'est un scoop le prochain roman est en Haïti c'est correct Jean ? voilà et donc en fait je suis conscient du temps qui passe j'aimerais juste peut-être avant de passer la parole à mes étudiants parce qu'il y a déjà une de mes étudiantes qui a dit bien au revoir elle doit partir je voudrais juste vous projeter vous voyez mon écran ou pas ? oui oui en fait c'est simplement pour vous signaler bon merci beaucoup à Faïka de l'Institut français qui a préparé ce petit visuel vous avez les romans ici de Jean et surtout actuellement il y a moyen de la visiter en partie un petit peu en ligne à Bruxelles au musée de Thervuren vous avez l'exposition de Frédéric Tsimba dont Jean est le curateur et le commissaire donc peut-être avant de passer aux questions de la part du public Jean est-ce que tu pourrais nous toucher un mot de cet artiste congolais absolument incroyable et de ton rôle dans l'exposition Frédéric Tsimba c'est un artiste congolais il habite à Kinshasa et il a une oeuvre il a mis en place une oeuvre il a produit une oeuvre qui est faite de rébus et beaucoup c'est des balles des douilles des douilles plutôt il va sur les quand il y a des émeutes on tire sur les gens il ramasse les douilles il va sur les champs de bataille il ramasse des douilles et il a créé une oeuvre une oeuvre de nombreux il y a beaucoup de travail il y a beaucoup d'oeuvres des dizaines et dizaines de statues qui sont créées à partir de douilles et d'autres avec des cuillères d'autres avec des fourchettes mais toutes les choses qu'il ramasse des clés et il est phénoménal il travaille le métal et surtout quand en travaillant les douilles évidemment il travaille la guerre il sculpte beaucoup de femmes toujours cette cette violence faite aux femmes lui il est obsédé par cela et donc il y a beaucoup de femmes beaucoup de femmes enceintes des femmes chez lui c'est la femme mais c'est une statue c'est des statues de 2 mètres 3 mètres 4 mètres c'est géant avec une c'est une oeuvre terrible et quelque part quand ils ont été à la recherche d'un commissaire pour l'expos ça se passe au musée de Théry Rennes qui est quand même le musée j'appelle ça il y a une remise en question il y a des rénovations il y a une autre expo où elle était totalement dirigée par des Congolais mais sinon c'est un peu le musée de la colonisation donc voilà c'était pas évident à mettre ça en place tel que l'artiste et moi nous le voulions mais on a quand même réussi à le faire donc on essaye d'ouvrir des portes on essaie d'ouvrir des fenêtres ouvrir le cerveau à d'autres choses parce que là-bas ils sont un peu dans des c'est une institution donc ils sont dans des paradigmes anciens et donc pour nous c'était important pour l'artiste et moi d'être là dans ce lieu-là et d'ouvrir ce lieu et d'établir un dialogue quelque part entre ce musée-là et nous les artistes ou entre la nation belge et la nation congolaise et on a mis des œuvres du musée en miroir avec des œuvres de Freddy Tsima les objets du musée avec des œuvres de Freddy Tsima et si on m'a changé comme commissaire c'est parce qu'à un moment donné on sait que moi le Ter Vuren je ne l'ai pas vraiment dans mon cœur donc ça n'a pas été mon nom en tant que commissaire ils sont sortis le premier ça c'est clair mais le musée de Ter Vuren pour tout le monde on appelle ça aussi le musée de l'Afrique oui c'est un musée qui a été construit et conçu d'une manière très très archaïque très archaïque voilà et donc effectivement c'est un grand débat ça pose de nombreuses questions et heureusement heureusement Jean Boffin est arrivé pour faire bouger les lignes comme on dit à Bruxelles c'est devenu oui il y a beaucoup il y a beaucoup d'affluence alors que d'habitude les gens n'aiment pas aller là-bas mais pour l'expo là-bas il y a beaucoup d'affluence il y a des gens tous les jours ça se passe très très bien mais ici j'ai été choisi comme je disais c'est parce que en fait moi dans le livre que je suis en train d'écrire qui s'appelle Nation cannibale je parle de quoi ? je parle d'esclavage et de libération esclavage donc c'est pour ça que je parle de Haïti et du Congo voilà c'est parce que Haïti c'est l'archétype de la nation ou le peuple qui s'est soulevé contre l'esclavage et qui sont parvenus à créer une nation donc et mais seulement et puis bon il y a la libération mais la libération c'est un processus d'abord et c'est pas seulement l'esclavage des peuples et des nations c'est aussi les esclavages personnels les libérations personnelles c'est-à-dire je veux parler je parle de nos addictions nos 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 tout toutes cette mémoire coloniale nous appartient à tous on peut pas on peut pas la régler on peut pas régler seul cette histoire et donc elle nous appartient et c'est terrible parce que ça se répercute dans le moi je vois des jeunes des trentenaires des quarantenaires des petits à moi moi je les appelle mes petits frères ce sont des petits à moi ici en Belgique on a des des Philippe de Bouc on a des David Vandré Bouc on en a plein d'autres des jeunes belges qui sont en train de on sent que cette mémoire coloniale leur a plombé la vie et 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 ils font c'est des amis on travaille tous ensemble on a les mêmes idées même certains Congolais peuvent dire ouais mais pourquoi ce blanc là c'est comme ça c'est comme ça parce qu'on est on est dans la même on a la même histoire tout simplement et et il est temps maintenant comme on dit au Congo de détriper le bois le bois valait des choses bah maintenant il faut éventrer le bois voilà il faut éventrer le bois l'étriper enlever tout ce qu'il y a dedans il a mangé quoi il a mangé de chèvre il a mangé de boulet voilà on met tout ça dehors et on discute et on discute et on discute et ça va être bien et il n'y a pas de et comme je vous dis bon moi je vous parlais de la colonisation tout à l'heure je vous parlais de l'esclavage je vous parlais de la langue française dont j'ai hété de ces phénomènes quand même j'ai quand même la langue française après des crimes contre l'humanité mais franchement je prends mon pied avec cette langue alors je crois que nous aussi on peut on peut voilà on peut on peut donner des choses on va donner des choses d'ailleurs on donne d'ailleurs des choses qui font du bien à l'être voilà merci beaucoup c'est pas mal comme conclusion on va donner des choses qui font du bien à l'être et dans la préparation et dans le temps que tu as consacré à la préparation de cet événement à un moment donné tu avais fait allusion au fait que cette histoire avec la traductrice de la poétesse américaine il y avait tout ce débat sur finalement est-ce qu'on peut traduire une poétesse une femme africaine quand on est d'un genre non défini quoi etc et la réaction de Jean c'était c'était très très juste et très touchant c'était le fait mais en fait ce que tu m'as dit c'est complètement hallucinant ce débat quand on écrit un écrivain il n'est ni homme il n'est ni femme il n'a pas de nationalité il n'a pas de couleur il n'a rien il n'a pas tout ça donc ça dit quoi je ne peux pas écrire la belle de casa parce que je suis un homme non et on n'en est pas là comme je disais à Edouard j'ai dit pour moi c'est terrible même cette histoire de dans l'écriture inclusive quand on me dit écrivaine auteur machin moi ça me moi l'écrivaine c'est ma soeur c'est ma soeur l'écrivaine c'est ma soeur et quand on est ensemble on ne voit pas quand je suis avec Anne-Marie Gérard quand je suis avec Nancy Houston quand je suis avec il n'y a pas il n'y a pas de femme je ne vois pas une femme je ne vois pas une femme pardon je vois je ne sais pas comment je ne sais pas comment on vous dit mais je ne sais pas une femme il n'y a pas de genre il n'y a pas de couleur il n'y a rien on est juste on est en train d'échanger il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge il y a des petits à moi mais qui sont tellement puissants qu'il n'y a rien de tout ça et donc moi-même le genre pour l'écrivain c'est bon parce que pour moi il n'y a pas il n'y a pas franchement il n'y a pas et c'est un peu quand j'ai vu ils ont mis un E pour ma soeur c'est comme si on m'a séparé de ma soeur voilà maintenant là-bas vous les femmes à gauche nous les hommes à droite moi c'est un peu ça que je sens et alors dire qu'ah non voilà il faut une traductrice de couleurs non il s'agit de il s'agit de trouver la traductrice qui a la même âme qui peut même pas la même âme mais qui peut lire l'âme de ces jeunes femmes qui ont écrit les poèmes et c'est tout mais le fait d'aller chercher si elle est si elle est de quel sexe de quelle couleur je trouve ça un peu on en aime non c'est trop pour moi c'est un peu trop moi je suis très très je me bats pour tous les injustices qu'il peut y avoir ou celles que je rencontre mais là j'ai trouvé que c'est un peu la littérature n'est pas là c'est de l'esprit qu'on véhicule c'est pas de c'est pas de la forme c'est pas de la chair sinon ce serait sinon ce serait c'est pas un t-shirt quoi si c'est un t-shirt féminin ou masculin il ne s'agit pas de ça avec un color V ou un color rond non 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 il s'agit de il s'agit de littérature il s'agit d'esprit et je vois pas moi je vois pas la couleur des gens quand je vois pas moi c'est le roman que je lis qui me touche si on devait penser à la couleur je serais pas là aujourd'hui puisque chez moi il y avait que Zola le folle escroc à la maison il s'est passé pour vous français là voilà il y avait que lui quoi donc quoi dis Jean l'heure tourne oui en fait si tu veux bien j'aimerais passer la parole à mes étudiants aux étudiants de l'université qui sont présents et qui auraient des questions donc chers étudiants on vous a tenu en haleine pendant longtemps est-ce que vous avez des questions et donc on peut prendre les questions en anglais il n'y a aucun problème vous pouvez aussi les écrire dans le chat si vous le souhaitez alors et c'est vrai que c'est assez unique puisque cette semaine les étudiants du département de French and Francophone Studies sont plongés dans Congo Incorporated ok pas de questions et est-ce qu'il y a donc les étudiants c'est votre chance unique peut-être les peut-être les collègues je vois ou est-ce que vous avez des questions chers publics tout est clair tout est tellement limpide tout est clair et donc voilà moi je souhaite il y a encore tellement de choses à dire c'est difficile de trouver une fin puisqu'on peut encore parler des heures mais donc voilà je pense que c'est vraiment un moment très unique et surtout les interventions la rencontre entre Déborah et Jean l'intervention de de monsieur Jean-Claude voilà et Laurence comment comment ça se passe on on a une heure limite ou on a encore 15 minutes on peut avoir encore 15 minutes il n'y a pas de problème ok et donc peut-être Jean je ne te vois plus tu vois pas oui mais donc peut-être qu'on pourrait on pourrait revenir moi ça m'a vraiment il y a beaucoup de questions qu'on n'a toujours pas eu l'occasion d'aborder mais il y a quelque chose qui qui fait toujours question chez moi c'est la réception et donc de tes livres donc la réception de tes livres c'est un succès incroyable évidemment mais comment comment les les Congolais de Kinshasa qui sont toujours à Kinshasa comment est-ce qu'ils ont comment est-ce qu'ils se sont approprié tes livres à Kine à Kine un livre d'abord se lit un ouvrage se lit il y a 20 personnes 30 personnes qui vont le lire parce que comme je dis il est très cher à Kinshasa donc ceux qui tombent dessus ils le propagent donc les gens et à tel point même moi j'ai un ami qui était il était en prison quand on a tué le vieux Kabila quand le vieux Kabila était assassiné on a désigné une cinquantaine de lampistes et on les a foutus en tôle lui il était dans les services de renseignement il était dans les services de renseignement et il a été pris pour il a été arrêté pour meurtre du président de la république il a été condamné à mort et puis il s'est évadé après 9 ans il s'est déguisé en femme j'ai aimé mes images parce qu'il avait une caméra cachée à l'intérieur de la prison et il est sorti il s'est filmé il s'est filmé donc il est déguisé en femme et il est sorti de prison comme ça parce que les familles peuvent aller visiter les prisonniers parfois tu peux même rentrer dans la cellule et bien il ne sait pas comment il s'est arrangé mais bon lui il est sorti en tant que femme et lui il avait mathématiques congolaise en prison ah bon il avait ça on l'avait fait parvenir il a eu mathématiques il me dit Jean ce livre là était tout le monde en prison l'a lu alors je lui dis mais écoute mais j'espère que j'y m'aider et j'espère que tu l'auras laissé quand il s'est sorti de prison il fait non 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 comme il avait un petit sac à main il dit j'ai mis mon livre dans mon sac mon sac à main donc je crois que c'est le seul ouvrage qui s'est évadé d'une prison c'est le seul ouvrage je crois qu'il n'y en a pas deux et ce garçon est maintenant en Suède il est il fait du théâtre là-bas il est devenu écrivain il est parti des services de renseignement et il est devenu poète voilà c'est un homme de théâtre aujourd'hui un homme de théâtre aujourd'hui Antoine Bumillien Marc-Antoine Bumillien il est en Suède et d'ailleurs il a écrit une pièce sur justement son incarcération sur voilà alors c'est très et lui aussi il parvient à j'ai vu un extrait j'ai pas encore vu le truc j'ai vu un extrait il parlait par exemple de des tortures qu'il subissait mais il a tellement subi des détails il dit moi vous savez moi il faut plus me parler de sexe et vous rigolez mais lui il dit ça parce qu'en fait on lui a fait des choses sur son sexe pendant qu'on le torturait donc ça dit lui aujourd'hui vous voyez on parvient quand même à rire il y a quand même toujours ce truc justement c'est la parole du rescapé quand il a survécu à quelque chose il raconte ça comme ça à travers un texte évidemment un texte sublime d'ailleurs mais il raconte ça comme ça et et voilà quoi ça c'est un peu ce bouquin au Congo il est il est lu il est il est vraiment lu tous mes livres se lisent même si les livres sont difficiles à voir là-bas mais les gens le lisent quand même ils me reconnaissent d'ailleurs la dernière fois j'étais à Kinsley c'est l'année passée juste un peu avant le confinement ils m'ont donné un trophée pour l'ensemble de mon oeuvre donc les Kinois sont très fiers de moi et c'est très bien parce qu'ils se l'approprient quand je rencontre des Congolais t'as l'impression que quand je dis c'est avec eux on a l'impression qu'on a écrit le bouquin ensemble ils se félicitent eux-mêmes c'est oui oui c'est assez phénoménal mais parce qu'on avait besoin de porte-parole quand je vous avais dit tout à l'heure que quand j'ai entendu ces gens raconter des métiers sur le Rwanda sur les Hutus Tutsis Bantou il a fallu prendre la parole et c'est ça surtout et quand vous me parlez de vos étudiants qui sont peut-être jeunes moi j'ai des neveux j'ai des nièces qui sont petits qui ont des 20 ans mes plus grands fanatiques chez les Congolais ce sont ces petits-là en fait pourquoi ? parce qu'il dit ce vieux-là il dit tout ah oui il dit ce vieux-là il ne cache rien quand il doit dire quelque chose il dit et les petits m'adorent moi j'ai des neveux et une nièce quand ils me racontent leurs potes parce que les Congolais on a fui le Congo et on se retrouve partout on est en Australie beaucoup aux Etats-Unis beaucoup au Canada et donc ça vient je vois que je suis avec mon tonton à la maison ça vient des messages qui viennent du Japon qui viennent de partout ah dis bonjour aux vieux on aime le vieux on aime le vieux ils ont tous 20 ans 22 ans et ils sont petits mais c'est justement cette mémoire coloniale qu'il faut se boire qu'il faut y triper il faut absolument parce que voilà eux ils sont là si les choses ne sont pas faites eux ils sont là et s'ils sont là c'est parce qu'ils sont encore blessés voilà et moi je ne voudrais pas que ces choses-là se perpétuent de génération en génération il faut quand même arrêter qu'au moins notre génération on puisse si on n'a pas réussi à le faire qu'au moins qu'on puisse poser les bases de vivre ensemble c'est tout c'est pas plus compliqué et que et que les choses se passent nos ouvrages se lisent dans le monde entier et que vous soyez belges français vous reconnaissez en ces lieux vous reconnaissez en Chachan la Jacques Tante on se reconnait dans des personnages on s'identifie donc mais oui donc mais on doit quand même arranger certaines choses et on connaît deux ans à discuter j'ai oublié de l'indiquer mais effectivement les ouvrages de Jean Boffin sont traduits dans beaucoup de langues et circulent dans le monde entier Chachan la Jacques Tante c'est un des personnages féminins principaux très très attachants alors je voudrais juste passer la parole à Stephen Calder qui c'est comme vous voulez vous avez écrit la question dans le chat ou vous souhaitez prendre la parole pour poser votre question comme vous voulez vous pouvez la poser pour moi ça ne me pose pas de problème allez-y 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 comme ça on vous entend c'est parfait très bien bonsoir monsieur et merci bonsoir à vous je ne sais pas si la question sera pertinente mais c'est celle que je me suis posée au début de votre intervention et je me demandais si vos premiers écrits étaient antérieurs à votre exil en Belgique et si oui sur quel support vous les avez réalisés et est-ce que vous avez dû peut-être les dissimuler mais je ne sais pas non mais justement quand je vous dis que la question est très pertinente parce qu'en fait je crois que je suis le seul auteur qui n'a jamais rien écrit avant que j'écris pourquoi le lion et avant que j'écris mathématiques je n'avais jamais rien écrit avant moi j'étais un lecteur juste un lecteur je lisais j'étais très bien dans mon rôle de lecteur donc je n'ai pas rêvé et quand je vous dis que voilà la littérature est arrivée avec le génocide ben c'est arrivé avec le génocide je n'ai même pas un poème je n'ai jamais écrit un poème quand on est jeune jeune adolescent vous écrivez des poèmes pour votre copine et tout je n'ai jamais fait ça je n'ai jamais rien écrit rien quand j'ai commencé à écrire c'est pourquoi le lion n'est plus le roi des animaux là j'avais écrit quand même 10 textes j'ai écrit 10 contes j'ai mis mes enfants devant moi j'ai mis le truc ils m'en ont sélectionné 3 j'ai dit lequel des 3 vous préférez c'était pourquoi le lion n'est plus le roi des animaux et j'ai eu mon prix littéraire avec ça et il a été publié je crois dans 6 et 7 pays donc mais je n'avais rien je n'ai pas d'écriture je n'ai rien je n'ai pas de papier qui traîne chez moi avec un texte ok en fait c'est assez bizarre mais mais c'est une réalité je n'ai rien je n'ai rien tout ce que j'écris c'est parce qu'on me le demande ou que je l'écris pour machin tout ce que j'écris est dans ma machine mais quel support moi j'écris je commence toujours avec le stylo et le papier toujours il y a quelque chose de charnel dans la démarche stylo papier que que je n'ai pas avec le premier jet c'est c'est même pas un premier jet c'est une tentative de premier jet c'est très rapide c'est graphique c'est 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 voilà ça ça va trop vite par rapport à si j'ai voilà par rapport à ça il y a ce ça vous touchez quand même vous touchez quand même vous touchez une matière vous allez dessus il y a un lien entre ça et les vibrations du crayon vous le sentez enfin il y a quelque chose d'organique que j'ai besoin et que cette rapidité celui-là quand je fais ça donc c'est vraiment c'est pas lisible c'est pas rien mais puis je peux faire des flèches je peux couper je peux mais ça commence ça commence à la main c'est le corps d'abord qui bosse puis après oui mais bon après c'est c'est autre chose quand je rentre maintenant si je prends ce premier jet je rentre dans l'ordinateur c'est le double de ce que j'ai écrit automatiquement voilà donc c'est vraiment c'est une idée très très rapide mais c'est le papier et le crayon ou le calame comme moi j'appelle ça le calame ouais mais tu passes au cinéma ça change pour la date de cinématographique comment vous procédez ? je suis en train de galérer là comme vous voyez ah ouais je suis en train de suer là c'est-à-dire que je dois absolument trahir mon roman je dois tout oublier le personnage principal normal c'était le Congolais puis alors il y a Ishrac mais quoi que c'est Ishrac qui est le personnage principal mais le Congolais là c'est le futur le narrateur de l'histoire d'Ishrac mais là c'est le commissaire qui passe premier donc on voit tout à partir de l'œil du commissaire pour avoir une vedette masculine qui est bancable qui voilà ça voilà et donc maintenant c'est la perspective du commissaire et il sera encore deuxième position et le Congolais en troisième position et c'est c'est il faut tout bouger les choses qui étaient écrites qui étaient pensées vous êtes obligés de le mettre dans la bouche de quelqu'un pour qu'on puisse l'entendre il y a des on peut créer de nouveaux personnages voilà pour dire des choses que voilà mais c'est c'est très difficile enfin pour l'instant parce que j'apprends à le faire j'apprends à le faire mais bon je travaille avec un producteur qui lui était scénariste avant donc on je fais lui il corrige lui j'apprends comme ça mais c'est galère mais je dois avoir ça fait quelques semaines je suis occupé j'en ai pour normalement il faut terminer la fin du mois de mars ici le tournage serait déjà au mois de juin à Kata voilà mais c'est autre chose c'est une autre c'est une autre approche mais bon voilà ce qui est noué par le roman après bon les textes évidemment les dialogues par exemple bon ça sera des pour la façon on travaille même sans dialogue et voilà à un moment donné quand je mettrai les dialogues là on est mais je dois trahir ça c'est le maître le maître mot trahir dans le travail d'adaptation et c'est pas évident si au moins je devais écrire si au moins je devais écrire si on m'avait changé d'écrire un scénario ça aurait été beaucoup plus facile là je suis obligé de prendre quelque chose qui existe et complètement le déstructurer pour le restructurer autrement donc ça le challenge est un peu plus compliqué et oui et alors c'est assez particulier ça rejoint un petit peu ce que disait Madame Ollier aussi mais c'est vrai que dans ton dans ton écriture et on sent une comment dire une puissance visuelle et donc effectivement c'est une écriture quand on la lit en tout cas souvent on se dit que ça conviendrait bien au cinéma moi j'aime bien voir j'aime bien aussi que le lecteur voit j'aime bien j'aime bien j'aime bien lui balancer un maximum même si c'est en c'est en peu de mots j'ai pas des c'est pas des longues phrases que je fais en général pour les descriptions c'est toujours très bang 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 vite fait mais j'aime bien j'aime bien voilà où il faut sentir il faut les émotions il faut sentir il faut voir il faut voilà moi c'est il y a quelque chose d'organique là-dedans il faut que le corps soit voilà il y a quelque chose d'organique aussi je crois que il n'y a pas il y a l'esprit il y a le corps aussi voilà c'est j'aime bien j'aime bien l'émotion quoi j'aime bien le frisson donc voilà et j'essaye de le partager avec le lecteur voilà qui lui et alors ah nous avons une une autre réaction c'est vrai que c'est vrai qu'on avait on avait imaginé éventuellement que tu nous lirais un petit passage et mais c'est vraiment comme tu le sens ça fait déjà longtemps ça fait je ne sais pas il y a Congo IMC et alors c'est vraiment à toi de voir et alors madame Ollier propose la description d'Ishrak c'est page 26 page 26 et mais c'est selon et après il y a tel ouais c'est vrai que bon mais il faudra organiser un événement jambofane numéro 2 en mode déconfiné live absolument en présentiel à Edimbourg oui oui je ne sais pas ça oui mais il y a une autre meilleure description que ça plus courte et et puis il y a aussi ce paramètre dans l'appel de Gaza c'est que il y a quand tu parlais du vent tout à l'heure le vent le chernit ah on a oublié de parler des éléments le vent voilà oui j'ai mis ça il est présent parce que en fait c'est le réchauffement et le réchauffement climatique quoi ça dit que je me suis dit bon moi je ne suis pas marocain j'ai écrit un bouquin sur le Maroc est-ce que j'ai une légitimité pour l'écrit qu'est-ce que les marocains vont me dire donc j'ai mis une valise j'ai dit bon écoutez enfin j'ai mis moi-même je me suis dit parce qu'il y a quand même ce réchauffement climatique qui me hante quand même qui est quand même c'est ça qui va conditionner notre futur on est très proche je parle un peu de préservation des écosystèmes j'en parle beaucoup dans le Congo INC mais dans la Belle de Casa je suis revenu dessus et en fait c'est le réchauffement climatique qui fait que il y a Chergui qui veut normalement Chergui ne passe pas sur Casa Chergui c'est le vent il passe en dessous il passe au dessus mais sur Casa il n'y a pas d'influence tellement il n'y a pas cette influence comme le Mistral ou le Feu en Suisse ou ces vents qui sont un peu qui tapent un peu sur les nerfs il ne le fait pas vraiment à Casa il le fait ailleurs mais pas à Casa et moi je dis comme il ne le fait pas à Casa moi je fais tourner le Chergui sur Casa pendant quelques jours le temps que quelques semaines le temps que mon histoire se fasse et comme ça ça va foutre le bordel dans la ville mais pour que ce vent puisse tourner sur Casa Blanca il a fallu créer des conditions météorologiques adéquates ou climatiques météorologiques plutôt donc j'ai créé j'ai fait une espèce de guerre des vents et des courants marins qui fait que Chergui va commencer à tourner autour de la ville mais ça aussi comme avec les mathématiques j'ai dû apprendre les vents j'ai dû après quand j'ai fait j'ai eu terminé des textes je lui ai lancé un ami marin qui a vérifié si tout était bien et c'est aussi quand je parle de cosmogonie c'est de ça qui s'agit aussi Casa Blanca ok mais bon ça suffit pas moi je voulais aller plus loin je voulais être dans la stratosphère les vents c'est là c'est là que ça se passe donc et il y a le réchauffement climatique qui s'allie quelque part celui qui donne de la chaleur aussi c'est le Gulf Stream et donc à eux deux ils vont faire du bordel à Casa et quelque part je m'étais dit bon si quelqu'un m'a dit écoutez ce que vous avez dit là c'est pas juste parce que je suis pas marocain moi je leur ai dit voilà c'est pas ma faute c'est Chergui c'est le vent du désert qui est responsable de tout ce qui se passe dans la ville actuellement le meurtre d'Ishraq le meurtre des Africains c'est pas moi c'est Chergui c'est Chergui mais on vient de me dire il y a pas longtemps qu'il paraît que le Gulf Stream à cause du réchauffement commence réellement à déconner donc voilà quand on parlait de prémonition tout à l'heure avec M. Calota M. Calota c'est ça aussi moi je me dis bon le jour où ça dit qu'avec mes vents je ne voyais pas autre chose que je ne voyais pas autrement que d'utiliser le Gulf Stream pour faire vraiment pour que le réchauffement puisse faire vraiment des problèmes à Casa et il paraît que c'est en train de se faire actuellement il y a quelque chose qui va changer avec le Gulf Stream si ça continue on risque d'être très très mal donc voilà ça c'est des choses c'est-à-dire en réfléchissant bien avec la littérature on arrive très très loin on arrive vraiment loin il n'y a pas de limite en fait moi je me rends compte qu'il n'y a pas de limite quand on m'a appris cette histoire du Gulf Stream il y a deux jours ah oui c'est comme ça et c'est ça la littérature moi j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie mais d'abord c'est la chose la plus difficile que j'ai fait dans ma vie même à la limite quand je vous dis avec mon M1 là-bas quand je tirais sur les soldats de mon bouton même ça c'était moins compliqué qu'écrire un roman en fait et c'est la chose qui me nourrit le plus aussi mais c'est vraiment la chose la plus compliquée je fais des métiers j'ai fait des mais là c'est très 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 difficile c'est quelque chose que je trouve très difficile je fais avec beaucoup de plaisir mais je trouve que c'est une difficulté énorme justement pour pouvoir révéler ce qu'on ne voit pas parce que nous notre seul notre seul don disons c'est de pouvoir mettre en lumière ce que les autres ont aussi au bout de la langue mais qui ne savent pas le sortir c'est aussi simple que ça on a tous plus ou moins des visions des intuitions mais on ne parvient pas à les dire on ne parvient pas et voilà c'est notre privilège disons mais c'est très difficile c'est quelque chose de ça peut vous prendre totalement c'est très difficile j'ai beaucoup de mal j'ai beaucoup de mal tout le monde me dit oui mais voilà tu as fait ce que tu as voulu faire dans ta vie moi je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui peut se réveiller un matin et se dire voilà je vais devenir écrivain c'est un boulot c'est un boulot de merde pardon c'est bizarre c'est très bizarre jamais si c'était un choix je réfléchis jamais enfin maintenant que je connais le truc là jamais 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 franchement alors évidemment quand on lui dit ah mais vous ne pouvez pas écrire heureusement que vous n'avez pas demandé d'écrire une biographie parce qu'on dirait vous ne pouvez pas nous envoyer une biographie j'ai horreur de ça trois lignes pour moi écrire trois lignes cinq lignes c'est l'horreur pourtant on dirait mais vous ne m'écrivez vous n'avez pas m'écrire un truc là c'est pas rien c'est une 1 à 4 c'est difficile j'ai vraiment très difficile je ne sais pas comment vous expliquez ça mais c'est je ne sais pas je ne vois rien rien d'aussi inaccessible que de justement de transmettre ces choses mais ça nous ramène un peu à ta lignée de Forgeron où il y a justement un peu ce travail limite c'est pas de l'alchimie mais de transformation de la matière et transformation des difficultés pour arriver à une réalité un petit peu supérieure ou plus subtile ou ouais parce que le Forgeron il ne fabrique ce que le peuple va invoquer il va invoquer la subsistance donc on va fabriquer des outils il va invoquer la richesse on va fabriquer la monnaie on va invoquer voilà je dois défendre ma famille on va fabriquer des armes c'est ça le travail du Forgeron il est là pour réaliser ce que la volonté voilà ce que nous les gens nous pouvons invoquer quelque part aussi c'est c'est peut-être ça quand je donne aux petits quand les petits ils appellent d'Australie du Japon pour dire ah le vieux on l'aime bien le vieux c'est ça aussi moi je suis très fier quand j'entends ces gamins dire ça ça me voilà ça me conforte un peu et c'est ça aussi mais c'est pas évident mais c'est pas un travail évident et c'est pas il y a beaucoup de plaisir c'est pas que je fais j'ai pas de plaisir j'ai beaucoup de plaisir quand je suis dedans parce qu'à un moment donné il faut un espèce de c'est d'apnée comme ça je sais pas comment un espèce de trance ou entrer dedans et là bon vous êtes bien mais mais en te lisant le lecteur aussi vit une forme une forme de trance et en fait on sent derrière le texte c'est comme s'il y avait un travail énorme de concentration en fait et on sent cette concentration présente c'est très particulier comme oui mais c'est parce que très concentré mais le lecteur moi je le laisse jamais moi j'ai une théorie que j'appelle la théorie du lecteur fantôme j'ai écrit un petit texte j'ai envoyé les doigts et ce gars il est toujours là moi j'appelle le lecteur fantôme The Ghost Writer parce que The Ghost Reader pardon The Ghost Reader et je l'appelle comme ça parce que le thé j'avais écrit en anglais et et voilà le lecteur il me lâche jamais ça quand je vous dis que j'ai jamais écrit avant mais quand j'ai commencé à écrire mathématiques congolais bah ce mec était là il était là assis à ma table et il est là il me commente il me critique surtout beaucoup il se moque beaucoup de moi mais il me met à l'épreuve tout le temps et donc le lecteur fantôme est là donc forcément quand l'ouvrage enfin quand il va se révéler au public évidemment le lecteur est avec moi parce que moi je l'ai alpagué dès le début de l'écriture le lecteur je vais pas le chercher après je le prends dès le début enfin je le prends même pas il s'impose il est là voilà il est là et et c'est ça j'ai une tu vois j'aime bien cette proximité avec le lecteur sans lui il n'y a rien de toute façon donc voilà incroyable bon monsieur le forgeron est-ce que c'est monsieur l'écrivain est-ce que c'est un bon moment pour conclure oui je crois j'espère bon mais Jean un énorme merci en tout cas merci de l'accueil en tout cas pour tes dispo et c'était merci beaucoup au public à Laurence à Philippe Déborah a dû nous a dû nous quitter merci beaucoup aux interventions et à Jean-Pierre Calota voilà apparemment l'événement a été enregistré c'est correct oui oui et donc Jean est-ce qu'on peut on peut l'utiliser le mettre sur le site de l'institut le site de la fac il n'y a pas de problème ok 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 au revoir Marion merci beaucoup au revoir tout le monde et merci beaucoup au revoir et merci merci beaucoup on vous attend on vous attend à Edinburgh je pense qu'Edouard ne me démentira pas vous serez bien accueilli ok ah oui il faut qu'il y ait un Jean Bofane 2 le retour en présentiel si si à l'ancienne voilà à l'ancienne à l'ancienne à bientôt ok merci beaucoup au revoir à tous et je réponds à une des questions que j'ai vu la bibliothèque rouvre le 26 avril donc vous pourrez venir emprunter le livre d'Incoli Jean Bofane en attendant de le voir en Bertone voilà super 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 je suis là avec plaisir avec plaisir en tout cas bonne continuation à tous et bon week-end merci au revoir ok au revoir au revoir bon week-end bon week-end ciao bon week-end bon week-end bon week-end bon week-end bon week-end bon week-end